bonjour les amis j'allume cette caméra parce que vous savez quand je suis stressé je vous parle et dans cinq minutes je dois faire un truc justement qui me stresse j'en profite juste pour vous dire que je vais ouvrir un discord bientôt qui va être un espace on va pouvoir tous discuter ça va être incroyable tous ensemble moi je serai dessus aussi n'hésitez pas à me suivre sur instagram c'est là où je vais partager le lien au début je le mettrai aussi sur youtube vous inquiétez pas mais si vous voulez avoir l'information avant tout le monde c'est sur instagram que ça se passe j'espère que vous allez kiffer cet épisode on parle de chagrin d'amitié chagrin d'amour de relation à l'école relation à nos parents relation à l'école je l'ai déjà dit je suis très heureux de cet épisode pour deux raisons la première c'est que je rêvais depuis très longtemps de faire se rencontrer lors d'espéranza et thomas deux heures vous allez voir ça match trop bien entre eux et la deuxième c'est que je rêvais de voir thomas dans un registre très sérieux et vous allez voir là l'émission a duré presque deux heures on le voit se poser des questions existentielles on le voit sous un nouvel angle dites moi en commentaire si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que ça fait toujours plaisir ça régale moi je les lis tous même ceux qui m'insulte je les lis mais ceux qui disent que je suis génial je les lis aussi et je les kiffe c'est parti les amis 9h est ce qu'elle est en ligne oui c'est parfait je vais faire ce qui me stresse le plus peut-être juste après répondre au téléphone non ça me stresse plus que répondre au téléphone ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps vous le savez j'ai des énormes lacunes en anglais et donc je m'apprête à parler anglais pendant une demi heure c'est mon programme je m'y tiens mais globalement je suis un tout petit peu moins stressé parce que je vais retrouver une personne adorable que j'aime beaucoup et je sais que vous l'aimez beaucoup aussi c'est face vous le savez j'ai commencé mes cours d'anglais en collab avec cambly pour surmonter ma peur de parler anglais j'ai décidé de me lancer dans le grand bain de la discussion tous les tuteurs sur cambly sont des natifs de leur langue partout dans le monde donc ils sont dispo 24 heures sur 24 7 jours sur 7 si tu tapes une des terres à parler anglais avec quelqu'un à quatre heures du mat tu peux beaucoup de tuteurs sont issus du monde professionnel donc si tu veux converser avec du vocabulaire particulier tu peux aussi là avec face par exemple on a parlé de l'intelligence artificielle dans nos métiers bref pour préparer un voyage un entretien d'embauche cambly c'est parfait et depuis peu il propose même des cours en groupe c'est moins cher pour les étudiants par exemple c'est chanmé et ça te met dans une dynamique de conversation de groupe je sais que vous êtes nombreux à hésiter à passer le pas et pour le coup j'ai une offre qui régale cambly m'a proposé de vous offrir 50% de réduction sur l'abonnement 12 mois pour les cours individuels et en groupe ça vous fait des cours à partir de 14 euros 50 par mois pour acquérir une compétence stylée je trouve que ça vaut le coup pour bénéficier de l'offre vous avez juste à passer par le lien qui est dans la description de la vidéo allez je vous laisse avec ce tartine de vie accompagné de thomas deux heures et lors d'espérance à bonne vidéo ok ciao Sous-titrage ST' 501 Les amis, comment ça va ? Salut mon vieux, ça va et toi ? Ça va très bien Quel plaisir de vous retrouver là Évidemment partagé Tout à fait, je n'aurais pas pu mieux dire On y a refusé j'imagine, sinon on n'était pas obligé On était en train d'en parler à l'instant avant de commencer C'est vrai, c'est que les gens ne savent pas Mais ça fait une heure qu'on discute et il y a un feeling Ça se passe plutôt bien Dommage vous n'aurez pas ça Parce qu'on n'a pas enregistré, parce qu'on n'enregistre pas toute notre vie Il y a un moment, il faut savoir cliver un peu les choses aussi Non mais c'est vrai que nous on ne se connait pas du tout Et je crois que tu es vraiment arrivé il y a une bonne grosse demi-heure Et j'aime trop ces moments où tu fides direct avec quelqu'un J'ai l'impression qu'on se connait déjà On a abordé énormément de sujets Franchement on est passé de sombres conflits en Europe occidentale A juste qu'est-ce que tu as mangé ce midi C'était super Thomas, merci d'être là Merci pour l'invitation Pour les gens qui ne te connaissent pas Tu es humoriste, j'ai l'impression que c'est ça quand même ton cœur de métier à la base Je m'exprime principalement avec l'humour qui est mon outil rhétorique numéro 1 Qui est le truc que j'utilise le plus Donc je fais des contenus humoristiques sur Youtube Principalement sur la chaîne d'Amixem depuis 3 ans Donc une grosse chaîne du Youtube français pour ceux qui ne connaîtraient pas Beaucoup t'ont découvert comme ça au moment où il y a eu un appel à casting Où ils voulaient créer une équipe Et donc toi tu as fait partie de cette équipe C'est ça, elle a fait un casting il y a bientôt 4 ans Auquel il y a eu 20 000 candidatures Et je fais partie des 3 derniers retenus sur cette candidature C'est bien de le rappeler Ouais, ça fait plaisir Je me dis que c'est un chiffre qui est impressionnant Mais c'est surtout que c'était un signe du destin C'est qu'il fallait que je fasse ça Et avant ça, moi j'étais improvisateur et humoriste Et du coup ça m'a permis de me donner un espèce de perchoir pour faire des blagues Je pouvais le faire maintenant devant des millions de personnes Et aujourd'hui je continue à le faire, que ce soit sur scène, sur les réseaux sociaux Sur plein de projets Youtube Trop bien, je pense qu'il y a même des gens qui t'ont découvert Avec toutes les vidéos que tu fais avec Prime Vidéo Ouais, il y a ça aussi Tu fais les interviews Oui, j'ai un projet, j'ai une série pour leurs réseaux sociaux Qui s'appelle Le Modérateur Où je fais un faux employé Prime Vidéo Que j'aime bien définir comme le gardien de la piscine Tu sais le mec qui a un petit pouvoir, qui est nul Mais qui l'utilise à fond Donc c'est ça que je fais aussi pour Prime Ça fait bientôt un an et demi je crois que je fais ça pour Prime En vrai, ce que tu as fait pour LOL qui ressort Pour moi c'est déjà au Panthéon des vidéos C'est trop gentil C'est un interview un peu gênant que j'ai fait avec des giga stars Niné, il te répond bien Ouais c'était génial Il y a un extrait avec Pierre Niné qui tourne de fou sur TikTok Le moment où il dit Tu travailles chez qui déjà, on ne sait pas J'ai vraiment brandé entièrement en Prime Vidéo Il m'a donné beaucoup Pierre Niné, Jonathan Cohen aussi Et toutes les personnes, ça c'est génial Avec des gens qui puent le talent comme ça C'est que tu leur donnes une... Ça sent mauvais le talent Ça sent très bon, le talent ça sent hyper bon Ça sent tellement bon que ça pue C'est ça, c'est l'étape d'après Et ça irradie en plus, t'es aveuglé, t'as une bouchée Mais c'est magnifique parce que tu leur donnes le bâton de parole Et ils te font un truc de fou Et t'as plus qu'à un peu punchliner derrière Et toi tu sais que tu vas avoir un super contenu Et ça a été un peu le cas de cette interview Mais merci beaucoup, ça me fait très plaisir Et en plus je trouve que c'est un peu le graal pour les marques Il y en a beaucoup qui essayent de se dire On est une marque Donc comment les gens nous font confiance Quand on arrive à communiquer autour de nos émissions et tout Et je trouve que moi c'est la première fois que je vois un truc aussi réussi C'est trop gentil putain Je suis vulgaire là En tout cas ça me sauce Merci beaucoup C'est vrai on peut Je crois que c'est à partir de 15 secondes Et comme il y a un générique qui fait déjà 30 secondes C'est bon Mon langage va devenir fleuri à partir de maintenant Théo merci d'être là Merci à toi mon gars Lord Lord Esperanza Incroyable Nous on se connait Tout à fait On a un très très bon ami en commun C'est vrai Nino Un super copain qu'on embrasse Alors je sais plus quelle caméra Il faut regarder peut-être celle-là C'est de Sarah Trop bien Ouais évidemment c'est un très bon ami du coup Qui a oeuvré en tant que musicien sur le Ben Never Show Absolument Qui est le claviériste du Ben Never Show Et c'est lui qui avait embauché le reste de l'équipe D'ailleurs je l'avais missionné en disant J'ai envie de faire un truc un peu Les bands à l'américaine C'était ouf Quel moment C'était trop bien Et oui toi t'étais là dans le public Merci encore pour l'invite Je te voyais comme ça Tu dis En turn up constant Non et puis en vrai c'est Nino du coup Qui nous a un peu connecté Parce que lui il a composé Et réalisé tout le dernier album Que je viens de sortir Qui s'appelle Phoenix Absolument Et donc regarde moi ça Je l'ai là Comme c'est beau Je l'ai là en version Merci mon loup J'ai mis des traces de doigts Je suis désolé pour la promo C'est exécrable cette promo Qui est là la version L'édition limitée Tout à fait La réunion du cristal Ça laisse des traces de doigts C'est pénible Mais également la version normale Tout à fait Tout à fait Qui est ici C'est très beau Ça c'est vraiment très très beau Merci frérot Et moi il me matrix cet album Oui tu me disais un peu T'as déjà un top Qui est ressorti du lot Ça fait trop plaisir Après l'orage Me matrix Mais surtout Et je pense qu'on en reparlera Dans l'émission Mais j'ai beaucoup de respect Pour les gens Qui font des virages Là où on les attend pas Et j'ai l'impression Que t'as fait vraiment Le truc Ou potentiellement T'aurais pu venir Avec un album Là où beaucoup le font Je sais que le prochain album De Kikessa Ce sera beaucoup plus rap Vald avait fait un truc Un peu comme ça aussi Toi on aurait pu t'attendre Dans un truc plus dark Encore plus punchline Et tout Et t'es arrivé en mode Non non Là je vais chanter T'as raison Putain Bah tu fais Moi aussi je suis vulgaire Je suis vulgaire Tu nous provoques ça Ben C'est de ta faite Je suis désolé Je sais que je respire la vulgarité Tu n'as plus le talent Les gens m'insultent dans la rue Je sais qu'ils génèrent un truc là Mais en vrai Ça fait vraiment trop trop chaud au cœur Le retour que tu me fais Parce que Ça a été douloureux Comme processus C'était mon premier rapport À la création Désolé c'est un peu un grand mot Et tout Mais tu sais Il y avait un truc très spontané Un peu dans les dernières années Où bah Je sais pas trop Quel est ton rapport À la création Quand tu fais des sketchs Ou des vidéos Mais moi il y avait un truc Un peu de flux Si tu veux Je faisais beaucoup de freestyle Beaucoup de morceaux Il y en avait certains Qui étaient plus vulnérables Plus poétiques Où je parlais un peu plus de moi Mais forcément Vu qu'il y avait un long flux Tendu De contenu Il y avait des trucs Qui étaient forcément moins bien Et là l'objectif Sur celui-là Ça a été de Réussir à trouver Mon son Alors Est-ce qu'on peut vraiment avoir son son Je crois pas Parce que tout a déjà existé Et par des gens Dix fois plus brillants Mais par contre On peut essayer de digérer Un peu tout ça Et d'en créer un truc Qui s'apparentera À être plus singulier Tu vois C'était tout l'enjeu Il y a une patte en vrai L'album Bah j'allais dire ça Parce que moi j'ai écouté ton album Dans le train Je te connaissais pas J'ai écouté Dans le train Je me suis tout fait J'ai tapé du pied On va pas se mentir Le gros ringard Le gros ringard J'ai un peu ganché Ça m'a donné envie Mais non non Je me suis directement dit Ce mec a une patte C'est trop rigolo Que tu dis ça Parce que C'est senti un espèce de Alors moi J'ai pas une très grande culture rap Mais j'ai très vite accroché À ce que tu faisais D'une part parce que J'avais trop envie de savoir Le mec qui avait derrière ça Parce que je me suis dit Ouais il y a des choses à raconter Clairement Et il y avait un mix entre Quelque chose de très moderne En même temps Quelque chose d'un peu Je sais pas J'ai trop du mal à dire Mais Une vibe Plus Plus à l'ancienne aussi J'ai trop du mal à expliquer Ouais voilà exactement C'est un mélange rap Et chanson française Trop bien Ouais c'est vrai Ça résume bien le truc Je vais te prendre en ta Si tu restes pour lui J'espère que ça vous a donné envie De streamer l'album Vous nous direz Merci Dans les commentaires On va faire Oh ça m'a pas donné envie Moi c'est le rap le rap Je veux de la punchline Qui n'aurait pas envie De taper du pied quand même Non Je déteste taper du pied Les amis On a ici des questions Qui vont aller de l'enfance Jusqu'au futur Il y a une question par rubrique Incroyable Et voilà Je vous propose Qu'on y réponde On peut tirer Chacun notre tour Tu peux commencer Avec la première question Merci beaucoup J'ouvre le bal Incroyable Alors c'est l'enfance Tu l'avais dit Absolument Quel a été le plus grand défi Que vous avez rencontré Pendant votre enfance Et comment l'avez-vous surmonté Alors lors d'espérance C'est le temps de réflexion Tu peux l'acheter Tu peux l'acheter Bien sûr Ça on aime Ça on aime C'est à nous trois de répondre C'est nous trois Bien sûr Défi de l'enfance Il y a un paquet de défis Dans l'enfance Tu veux que j'y aille frérot Vas-y je t'en prie Toi avec ton album T'as déjà fait toute ta thérapie Donc je pense que Chaque rubrique C'est clair dans ta tête Pardon Ouais non j'avoue C'est vrai que C'est pas évident Comme ça De trouver un seul sujet Moi il y a un truc Que j'avais un peu évoqué Dans un album précédent Pour le coup Qui est relation Un peu conflictuelle Avec mon papa Qui s'est apaisé Donc j'ai On va dire Un peu plus de recul Et d'empathie Pour la personne Qui l'est C'est dans tes textes Un peu Il y a une chanson Dans l'album J'en parle moins J'en parle un tout petit peu De manière un peu sporadique Mais on va dire J'avais vraiment fait Une chanson dédiée à ça Dans un album précédent Qui s'appelait Château de sable Et en fait Bon pour te la faire courte C'est marrant Il vient de la même région Que toi Il est du 59 Ok Et donc il a grandi Dans une famille Assez ouvrière Et tout Et il s'est affranchi Vraiment tu vois De son origine sociale Par le travail Donc un truc Très méritocratique Et il a fini par faire Une très grande école Et tout tu vois Donc il a vraiment Un peu pris L'échelle sociale A travers la sueur De son front Enfin avec la sueur De son front Si je puis dire Et en fait du coup Il a un peu voulu Reproduire ce truc là Sur moi Qui fait que J'ai grandi dans un contexte En tout cas chez mon papa Qui était pas du tout Le cas chez ma maman Mais d'excellence Tu vois il fallait Que tout soit parfait Genre quand on écoutait De la musique C'était Si c'était de la musique Classique par exemple Il fallait que ça soit Mozart, Beethoven Et en gros Les mecs un peu en dessous Il y avait de la place Pour eux Mais je sais pas comment dire Ça m'a moi même En fait créé Un rapport à la vie Et à l'art Qui a longtemps été Un peu délicat Et trop exigeant Et j'ai mis du temps Avant de déconstruire Tout ça Et de comprendre Qu'il y avait de la place A l'erreur A la faute Donc le souvenir d'enfance Personnellement Qui reviendrait là dessus Ouais c'est un rapport A l'autorité Du coup évidemment Il y a eu des Il y avait aussi Des violences morales Et tout tu vois Donc j'ai mis du temps A m'affranchir De tout ça De la vie de ton père Ouais Et je crois que Le fait d'avoir fait ce métier Tu vois Mine de rien C'est avant tout Évidemment parce que J'ai commencé à 12-13 ans Par le jeu Avec les mots Les rimes Les assonnances Et tout Je kiffe ça Moi j'ai adoré La section d'assaut Et tout tu vois Donc c'était vraiment Des mecs qui ont remis ça Au goût du jour Mais il y a aussi Je pense un truc Néorotique À un endroit Où tu vas quand même Sur scène Pour te faire applaudir Ce qui est pas forcément Malsain Tu vois Il faut déconstruire le truc Je pense qu'il y a Une dimension Qui peut être belle Mais il faut être en conscience Qu'il y a un besoin De reconnaissance Tu vois Moi je sais que dans mon cas C'est un peu cliché Mais vu que Tu vois Le rapport A ma relation paternelle Était en dents de scie Où il y avait un truc Où parfois J'avais pas forcément J'obtenais pas ce que j'espérais C'est à dire de l'amour De la tendance La validation Exactement J'ai essayé je pense D'aller la chercher ailleurs Tu vois Et en fait C'est un puits sans fond C'est sans fin Parce que Pour le coup Il y a une chanson dans l'album Qui parle de ça Qui s'appelle Jamais assez Qui dit quoi qu'on dise Quoi qu'on fasse C'est jamais assez Parce que Tu vois Ton expérience Et ton espérance Elle est toujours au dessus Elle sera jamais vraiment Comblable Si je puis dire Il est venu de voir sur scène Ouais Mais tu vois Il y a un rapport Au truc qui est bizarre Je sais pas Il est fier Et en même temps Parfois Il y a du conflit Est-ce qu'il y a de la jalousie Je sais pas Tu vois C'est très compliqué De mettre Putain je rentre tout de suite Dans le livre du sujet C'est t'arri de vie Voilà Ce qui est intéressant En plus c'est que Les fêlures sont un moteur Quand on est un créateur Ouais clairement Et c'est un truc où J'aime bien la théorie Comme quoi Tout ce qui est négatif A nécessairement un pendant Positif Et là c'est exactement Ce que t'es en train de raconter Et c'est que peut-être Que si t'as pas ce truc là Qui visiblement A été un blocage Ou quelque chose de difficile T'aurais pas sorti Ses albums C'est même Je suis d'accord Le moteur Il est là Et je crois même Que c'est le transfert En fait d'énergie C'est toute cette frustration Cette tristesse Cette colère aussi Du coup Cette injustice Parfois Qui moi M'a donné envie Tu vois D'aller moto dépasser De réussir Le plus possible A créer Et à toucher les gens Mais c'est vrai que Je crois que Sur son lit de mort Ce besoin de reconnaissance Je l'obtiendrai pas Et il faut en faire le deuil Et je crois que c'est Un travail thérapeutique En vrai C'est vraiment Purement et simplement Le but d'aller voir quelqu'un Et de se faire suivre C'est là-dessus Parce que Parce que sinon Ça peut aussi Tu sais Venir créer des Des relations Où tu vas essayer De reproduire ce schéma-là Désolé C'est un peu La psychologie de comptoir Mais ce truc de Tu vois N'ayant pas eu La validation paternelle Je sais que par la suite J'ai essayé dans ma vie A plusieurs reprises De créer des relations Où je retrouvais Cette situation De quelqu'un Qui venait me valider Et qui était souvent des hommes Je veux dire Des mecs plus vieux Des copains 5-6 ans minimum C'est hyper intéressant C'est limite Un peu en mode Ok en fait tout est écrit Mais en fait C'est la puissance De l'inconscient Et l'idée C'est de réussir A s'autoriser le bonheur Et à sortir De tous ces schémas-là Et je pense que C'est un long chemin Thomas t'as l'impression Que c'est un truc d'enfance De monter sur scène aussi Une petite question Quand même Qui amène beaucoup de choses Moi il y a deux choses Et c'est rigolo Parce que t'as parlé Du fait de se faire valider Ou en tout cas Le côté que pour certains Se faire applaudir Ça peut avoir Un côté malsain Moi il y a Il y a deux choses Liées à l'enfance Il y en a une Qui est une petite anecdote Toute bête C'est qu'en CE2 Je m'en souviendrai toujours J'avais une fiche d'orientation A remplir J'ai écrit humoriste Dessus Parce que je savais déjà Que je voulais faire ça Est-ce que tu savais l'écrire A l'époque ou pas ? Très dur Sans H avec deux C La site elle l'a pris Elle a dit humoriste Mais c'est pas un métier ça Et j'ai vraiment dit Bah si Et je lui prouve Aujourd'hui que si Et ça me fait rire Mais je sais ça jamais On te prouve aujourd'hui Qu'on est là Mais après franchement J'ai jamais eu ce combat là C'est plutôt une anecdote Tu pensais pas à elle Chaque jour de ta carrière Je vais lui montrer que c'est un métier Non le truc plus deep Que j'ai par rapport à ça C'est que j'ai longtemps cherché Pourquoi je voulais ça Pourquoi je voulais Notamment me faire valider Pour mes blagues Et en fait Je me suis rendu compte Assez récemment Que c'est lié à quelque chose De tout bête C'est que moi C'est en en discutant Avec ma famille J'ai pas eu de grands-parents J'ai juste eu un grand-père Et je connais malheureusement Pas la voix de mes grands-parents Et j'ai même pas de film De eux quoi J'ai juste 2-3 photos Donc tous les parents de ma mère Et la mère de mon père Je ne connais rien De palpable de eux Ok Et du coup on a une théorie Qui vaut ce qu'elle vaut Que si aujourd'hui Je suis sur internet J'essaye de faire des choses Qui vont rester C'est que pour ma descendance Il y ait de quoi Me connaître en fait Une trace Et elle se fait moi Par le biais de l'humour Et de l'artistique Au sens large Je ne sais pas si c'est débile Mais en tout cas Ça me fait du bien C'est très beau surtout J'ai ce regret Ce truc de Je sais que des fois Quand je peux aller Sur la tonde De mes grands-parents Que je n'ai pas connus J'essaye juste d'imaginer Une voix Une odeur Une sensation Que je n'ai pas Et ouais C'est une vraie frustration Quand même Il y a pire dans la vie Il y a des gens Qui n'ont pas de parents Et c'est plus le sens De la vie De perdre ses grands-parents D'abord Ouais mais il y a un truc De lignée quand même Où c'est vrai que J'ai l'impression Que plus tu vieillis En plus Plus tu as besoin De savoir un peu D'où tu viens Comprendre Ce que tu retires Comment tu ressembles A tes parents Mais comment tu ressembles A tes grands-parents Leur histoire Comment leur histoire A impacté tes parents Ça c'est fascinant Ça s'appelle La psychogénéalogie C'est ce que tu décris Ah ouais C'est un vrai nom Ah ouais La psychologie de l'arbre généalogique Exactement Genre même Les schémas Qui vont se répéter Sur des générations Et tout Et bah tu vois Moi quand tu parlais De ton père Où tu arrives A te dire Bon vas-y Je me mets en paix Parce que je vais pas Attendre beaucoup Je vais arrêter D'attendre de lui Et je vais me mettre En paix avec tout ça Moi ce qui m'a mis Vachement en paix Alors j'ai pas une relation Hyper conflictuelle Avec mon père En tout cas aujourd'hui C'est vraiment ok Mais il y a plein de choses Qu'on a pas réglé Tous les deux Et je pense qu'on Les réglera jamais Parce que c'est trop tard Et qu'on a pas forcément L'envie On a trouvé un équilibre Mais ce qui m'a apaisé C'est de comprendre Comment lui avait été éduqué Et donc de voir mes grands-parents D'accord ça c'est sûr Et en effet Je me suis dit Mais oui bien sûr La suite logique c'est ça Et je comprends Comment il a pu m'éduquer Comme ça Parce qu'il y a eu ça Et en plus moi Qui vais être père Il va y avoir tout un délire De ok Tu vois La suite logique continue Et peut-être que mon enfant Voudra voir mon père En disant Ah ok c'est pour ça Que toi t'étais comme ça Et puis tu reproduiras Pas certaines erreurs T'en feras d'autres Et puis c'est un chemin Qui est long Mais en tout cas C'est sûr que C'est important je pense D'avoir de l'empathie aussi Pour le contexte Dans lequel Enfin en fait Je pense c'est Réussir à voir nos parents Comme des adultes Et des personnes Et pas que pour nos parents Tu vois Ouais évidemment C'est un peu évident Mais un truc de décorréler En fait le rôle parental De juste la personne Et tu le réalises Peut-être quand t'es parent Et genre Est-ce que ça aurait été Ton ami par exemple Ton père ou ta mère Je me posais souvent La question sur Certains nombres de la famille C'est marrant C'est une question ça Est-ce que potentiellement Si demain tu croises ton père Genre là Dans ta vie de bénévers Machin et tout Dans ton truc Mais on est au même âge Ouais à peu près Tu vois tu te dis Si tu te projettes Dans un monde parallèle Un genre de métaverse C'est trop marrant Est-ce que tu l'aurais Tu l'aurais checké Est-ce que Si t'avais discuté avec lui Autour d'une bière T'aurais pu matcher Et tout tu vois Moi je pense que Il y a pas mal de gens De ma famille Avec qui j'aurais eu Aucun lien en fait Parce que je pense Que même je me suis construit En opposition Mais c'est ça Tu sais genre Je suis allé dans un truc Plus diplomatique Plus essayer d'écouter Les gens et tout Là où je sais que par exemple Ma maman que j'aimerais C'est que j'aime très fort C'est pas le sujet tu vois Mais peut être dans un truc Très radical Très névrotique Très tu vois Et donc je pense qu'on est La somme aussi De ces choses là quoi C'est trop intéressant J'ai envie de poser la question A tout le monde maintenant Tu pourrais être pote Avec tes parents Parce qu'il y en a C'est hyper logique Ils font des soirées Avec leurs parents Moi c'est oui Franchement Je sais que moi Par exemple mon père Je l'ai beaucoup amené A des concerts Ou alors mes parents A des spectacles d'humoristes Et tout Parce que j'ai trop cette mission Déjà de pas vouloir Qu'ils soient pas dans le cou Entrequemets Et ça ça me fait dire Que vu qu'il y a un écart générationnel Ça veut dire que leur curiosité Et la mienne Son match quoi Donc ça aurait pu être mes amis Je pense quoi Mais c'est une putain de question Même savoir Tes frères et soeurs Est-ce que tu aurais été pote avec eux Bah pareil J'avoue ça rejoint le même Ouais Et puis il y a des réponses Qui sont dures Je crois Ouais limite T'as envie de les garder pour toi Je vais pas me l'imposer celle-là Moi j'ai toujours bugué Sur mes amis Qui me disaient Je m'entends pas avec mon frère et ma soeur Mais moi j'ai eu la chance De m'entendre bien avec mon frère et ma soeur Mais j'ai toujours bugué Sur ces gens-là Je dis Il passe à côté d'un truc de ma boule Le lien du sang suffise pas parfois Bah non C'est ce qui est normal Et puis surtout Il suffit que t'aies Un petit écart Même de un an Et la vie change en un an Et t'es pas élevé de la même manière Tu vois pas les mêmes choses Tu regardes pas les mêmes dessins animés déjà Donc je vais te dire Déjà C'est tellement C'est tellement vrai Et potentiellement Tes parents S'ils ont eu une approche De l'éducation avec toi Si derrière t'as un petit frère Une petite soeur Ils vont pas forcément L'aborder de la même manière Ce qui fait que du coup Lui ou elle aura pas l'impression D'avoir grandi dans le même contexte Alors que c'est le même personne Quand t'es le dernier Le premier déjà Complètement Ça change tout Quel a été votre sujet préféré à l'école Et pourquoi ? Elle est belle Très tôt J'avais des questionnements Où je me sentais en décalage Avec les autres Parce que j'avais l'impression Que le système était nul Et pas adapté Mais t'es un enfant Qui dit des trucs comme ça Donc tout le monde se dit Plus tard Donc j'ai eu la chance D'avoir des parents déjà Qui m'écoutaient Et qui m'ont dit On est d'accord avec toi Par contre tu vas passer ton bac Là tu vas taper des années d'école Et tout Et j'ai des souvenirs Vraiment horribles De maux de ventre Tous les jours Mais des maux de ventre C'est avoir envie de vomir Et tout Des trucs horribles Sur le chemin de l'école A chaque fois Donc moi ça a été très compliqué Et je crois que j'ai commencé A kiffer l'école Au lycée Ok En fait Primaire collège Pour moi J'ai vraiment que des souvenirs Infernaux D'essayer de truander Les devoirs Les trucs De sécher des cours Quand je pouvais Des trucs comme ça Tu vois De me dire Ah vas-y Parce que je développais Beaucoup d'autres choses à côté Tu vois j'adorais écrire des trucs J'adorais dessiner Etc J'étais quoi ce temps là Tu étais déjà créatif quoi Ouais exactement Et ça ça me plaisait plus Mais il n'y avait pas du tout Cette partie là A l'école Où alors il y avait art plastique Mais on t'apprenait pas A être créatif du tout J'ai pas compris ce qu'on t'apprenait D'ailleurs en art plastique Mais à la limite J'aimais bien Parce que c'est un temps Un peu open Ça a changé Et moi j'ai commencé réellement A kiffer les cours de français Et de philo au lycée Parce qu'on commençait A expliquer des textes A mettre en contexte des trucs Commencer à moins Avaler des connaissances A les recracher bêtement Plus à réfléchir A se dire Qu'est-ce que l'auteur A voulu dire là Dans le contexte Et la philo C'était aussi ce truc De est-ce qu'on commence A réfléchir à notre condition Et tout Moi j'étais en mode Mais oui ça fait Depuis que j'ai 5 ans Que je dis La philo en maternelle Je l'avais dit Et donc ça J'ai commencé à kiffer Trop chouette Trop bien Je t'en prie Tu vas me dire Les cours de musique La flette avec Franchement j'étais éclaté En fait le truc D'ailleurs il y en a très peu Dans ton album Faut pas tromper ça Sur le Saint-Lazare Non en vrai C'est marrant Que tu dises ça Parce que pour le coup Moi j'ai un rapport A la musique Qui du coup Est plus arrivé par les mots Comme je vous disais En gros je suis un piètre musicien J'ai quelques notions d'accord Et par contre Je suis très impliqué Si tu veux dans la composition Dans le choix des éléments J'écoute beaucoup Beaucoup de musique Et donc du coup Ça me permet de nourrir Un peu le truc Mais j'ai pas du tout Les qualités qu'un nino peut avoir Tu vois De 15 ans de conservatoire Et d'ailleurs Mais le langage est une musique Et la musique est un langage Voilà C'est un chiasme Au contraire Et le langage Est un Un langage Merde on est en musique On devient grave pote Et ça te fait chier C'est ça J'ai vu qu'il y avait un duo Je me suis dit Mais il n'y a pas la place Pour une troisième personne Là-dedans Comment je fais Je déteste Comment je fais En plus c'est marrant Je viens de faire le lien Parce que t'étais à Caen Du coup à ce moment-là Au lycée Ouais Parce que du coup J'y étais aussi Et ouais J'étais à Sainte-Marie Même quand je le veux pas Il y a toujours un lien avec Caen Les gens vont croire Que je fais exprès Regarde c'est le moment Où là on t'exclut Moi j'étais à Sainte-Marie Mais dans le nord Ah ouais Ah tu vois Non moi j'étais Allende Hérouville-Saint-Clair Ouais incroyable Ça j'ai jamais fait Mon rêve Pardon Alors du coup Les matières qui nous ont parlé Qui nous ont donné envie Ouais je crois que ça rejoint Ce que tu disais en vrai Du coup Moi j'avais un rapport Tu sais j'étais Franchement c'est cliché C'est cliché pardon J'étais un peu le mec Où il y avait marqué On a des capacités Mais on ne les exploite pas Et donc J'étais toujours un peu Je faisais pas trop Mes devoirs J'ai réussi à filouter En vrai L'anecdote du bac Elle est quand même assez ouf Ma mère me dit Écoute France Inter Si mes souvenirs sont bons Ils font des espèces de De podcast en fait A l'époque Qui résument un peu Les grands sujets du bac J'ai eu beaucoup de chance Parce que Le lendemain Genre du coup C'est tombé littéralement Sur le sujet Que j'avais écouté la veille Tu vois Et en vrai J'avais pas du tout travaillé Et je pense que J'aurais peut-être Eu le bac Avec rattrapage Ou quoi Tu vois Et en fait Parce qu'en histoire J'ai eu cette chance là Et pareil J'étais en En terminale L Tu vois Et genre j'avais 52 textes A apprendre Je crois Enfin il y avait Beaucoup de textes Tu vois Et je suis tombé Sur le seul Que je maîtrisais Genre Diderot d'Alembert L'encyclopédie universelle J'étais en mode J'avais tout Enfin J'étais des coups Du destin Comme ça Donc j'étais plus Le mec qui bossait pas Et qui a eu de la chance Et du coup Le seul endroit Où j'ai réussi A mettre de la rigueur Et de Je dirais même De la volonté Un peu académique C'est dans la musique Où là je peux passer Des heures Des nuits entières Sans même me poser La question du temps Qui passe Mais je sais que Paradoxalement Pour ne pas faire Que l'apologie De ce truc là J'ai plein de potes Qui ont une formation Académique Après on fait des études Et tout Parce que moi J'ai fait vaguement Une licence de com Que j'ai jamais fini Parce que Je commençais un peu A toucher mon rêve Du bout du doigt À quand ? Non pour le coup Là j'étais à Paris À la Sorbonne J'ai fait première terminale À quand Parce que vu que j'avais Des soucis avec mon père Je suis allé en internat D'accord Et en gros Ce truc là C'est aussi Je le vois Certains amis Raisonnent mieux que moi Tu vois Sur des trucs Où ils ont peut-être Une formation De raisonnement En fait Tu vois Qui arrive après Avec les études post-bac Tu vois T'as pas l'impression Du coup En étant moins scolaire D'avoir un truc De filouterie Qui fait que des fois Le chemin Ça fait étape 1, 2, 3, 4 Et toi T'arrives des fois À faire 1, 3 3,5 Mais très rapidement En disant C'est pas académique Mais en fait Ça marche Mais pour revenir Parfois aux deux Parce que t'es quand même Obligé de Enfin Parfois tu vas plus vite Mais si si Complètement Evidemment je crois Beaucoup à ce concept D'école de la vie Et de toute façon Dans nos métiers Y'a pas Y'a pas d'école pour ça On a un peu des transgresseurs On est un peu obligé Pour y arriver Il faut qu'il y ait Certaines règles de la société Qu'on accepte de pas prendre En fait Des chemin qu'on prend pas Ne serait-ce que le CDI Tu vois Je dis des trucs Tout basiques C'est vrai C'est qu'on ose Ne pas être dans cette logique C'est vrai Ecoute toi c'était quoi J'avoue Alors moi en fait J'aime bien L'école et tout Pour l'appareil social Calculer un peu C'est une mini société Forcément Où tu te battes À tes premiers combats Ça peut être terrible Comme ça peut être génial Et du coup moi Je vais te dire les pauses Tu vois Vraiment les pauses Parce que J'ai ce truc Moi j'ai été dans un lycée Collège lycée De gens assez aisés Et moi je faisais partie De plutôt la classe moyenne Mes parents étaient profs Tous les deux Donc j'étais un peu obligé D'avoir des bons résultats J'avais plutôt des bons résultats Mais j'étais avec des gens Qui avaient des beaucoup plus Jolis vêtements que moi Et du coup pour m'en sortir Moi encore une fois J'ai dû utiliser l'humour Et c'est là que ça a été Mon arme numéro un Pour être à peu près cool Et la chance que j'avais C'est que c'est passé Tu vois C'est comme ça Que j'ai réussi à avoir des potes Et j'avais aussi J'étais le cliché J'avais un groupe de musique J'étais chanteur Dans un groupe de rock Je faisais des concerts Dans mon lycée En français ? Non en anglais Je jouais des trucs Red Hot Mews C'est des trucs comme ça C'était l'époque Et du coup Exactement C'était l'époque Moi je suis né en 90 Donc je sais même pas Quelle génération 92 96 96 ok Je me doutais Parce que quand t'as dit Podcast France Inter Au moment du bac Je me disais Vraiment il n'y en avait pas encore Des podcasts Nous France Inter Qui ne s'était pas déjà Mais moi ça m'a beaucoup construit Et j'ai encore cette image Tu vois en vrai Moi ça peut m'arriver De regarder des séries de teens Parce que je fantasme encore Cette époque là de ma vie Moi je me souviens De mon année de première Où j'avais vraiment Peut-être mes premiers vrais amours Mes premiers vrais copains Qui ont une incidence Sur qui je suis encore aujourd'hui Et juste Ouais moi C'est le moment Où la sonnerie Sonnait Et que j'avais 15 minutes Pour sociabiliser Aller vers les gens Et tout C'est vraiment Moi les moments Que je retiendrai Qui m'ont construit Tu viens de me rappeler Cette sensation J'avais oublié La sensation de ça sonne Et t'as un temps limité Et tu te dis Il faut que j'utilise ce temps Chaque minute T'es un faux mot là T'es un faux mot constant Faut tout exploiter Tu te dis là Ça va ressonner à tout moment Et c'est pour ça Que tout le monde court Ça sonne Tu te dis Allez maintenant Non c'est maintenant Alors ce moment On fait rien d'ailleurs C'est tout le monde Cinq minutes pour toi Love Interest Pour montrer que t'es là Bien sûr Cinq minutes pour tes potes Actuels Et cinq minutes pour tes potes En devenir Exactement Et après tu retournes taffer C'est énorme Et attends Et tes targets potentiels Tu les as pas évoqués aussi Si si Love Interest Ah pardon Love Interest C'est un bon Ah oui Tu commences là dessus Chacun c'est Qui est souvent le love interest De la personne Qui s'en bat les couilles de toi Donc en plus Tu galères un peu Et t'as presque pas parlé Avec le recul C'est du temps perdu C'est sa première minute Bien sûr Mais voilà quoi Et moi après je suis allé jusque Moi j'ai un master de management général Des business units Voilà J'ai perdu du temps T'es quelqu'un en fait En doutre terme Disons le Non mais j'ai vraiment perdu du temps Moi j'étais un poète Dans mes études supérieures J'étais là En sachant que j'étais pas au bon endroit Mais j'y étais quand même quoi Mais c'est pas grave Tu vois ça Parce que là tu parlais du raisonnement Etc Des fois je me dis Oui ça m'a peut-être servi Tu vois De faire ça Etc Mais je savais déjà Où je voulais aller C'est juste que je me l'autorisais pas Pas de rapport avec tes parents Qui voulaient par exemple Comme Ben Qu'il aille jusqu'à un certain niveau Si 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 Complètement Moi ils voulaient ma Le pire c'est qu'ils m'ont soutenu Dès que j'ai fait de l'artistique Mais ils voulaient ma sécurité financière Donc ils m'ont incité à faire Tu vois j'ai fait une prépa HEC J'avais rien à faire là Après j'ai Mais bon je l'ai fait Je suis allé jusqu'au bout Un peu avec le Le truc de dire Bon maintenant que j'y suis Je vais pas reculer Faire autre chose Mais je savais qu'il y avait un truc Qui allait pas quoi Et après la vie a fait que C'est bon j'ai pu faire ce que j'avais envie Mais un peu sur le tard du coup Ca veut dire que même là Quand t'arrives à ton bac plus 5 Tu te dis mais bon Ok Maintenant je vais commencer à penser à moi Là je sais pas ce que j'ai fait Bah après moi j'ai En plus j'ai taffé 5 ans Dans un boulot de chef de produit J'avais un boulot classique quoi Mais à l'époque Je faisais de l'impro Dès que je prenais des jours de congé C'était pour faire des spectacles d'impro Je commençais à gagner ma vie comme ça Déjà une flamme Qui était en train de grandir en toi Moi j'étais humoriste en entreprise Clairement j'étais un happiness manager Avant l'heure J'étais très très Enfin je pense qu'il y a eu D'abord un moment où j'étais un salarié correct Après je suis devenu un salarié C'était un poids pour la société Mais je suis devenu une bonne ambiance Ca doit être chouette pour les personnes Qui t'as croisé dans tes différents chemins Qui te revoient aujourd'hui Juste réaliser tes rêves Je pense qu'il y a un truc toujours hyper beau Et empathique quoi Bah à la sortie des salles C'est vrai que des fois t'as le gars de la compta Qui est là Et tu vois c'est un peu marrant Ça t'appelles la vieille vie Ça c'est marrant J'ai mon ancien boss Qui m'a envoyé un tableau Excel Vous voyez sur Windows Il écrit auteur Il était écrit auteur Thomas Deuzer D'un tableau Excel Et je lui ai dit Ah putain j'étais déjà auteur à l'époque C'était pas pareil Cette vanne elle est très technique Elle touche vraiment tous les comptables Qui connaissent Qu'il y en avait chez vous Pour tous mes tableaux Excel Les TCD Tableau croisé dynamique Ah ouais là c'est trop technique pour moi Et après ça commence à m'angoisser Donc on va passer à la prochaine Là si je me suis pas trompé C'est adolescence Ok Comment Ah bah on a commencé un peu à y répondre Comment votre relation avec vos parents A-t-elle évolué pendant l'adolescence Qui est quand même Une étape Joli son J'ai hâte de voir un montage de la trajectoire Qui doit être très nulle Mais toi t'étais frais quand tu l'as fait T'y a cru Ouais mais c'est ça le plus important C'est une belle leçon de vie Mais ouais j'ai l'impression de l'adolescence C'est le moment où tu commences à dire Je peux exister individuellement en fait Donc je vais peut-être commencer à faire ma life Vous étiez en mode crise d'adolescence ? Moi c'est passé par les addictions Ah ok Surtout la beuh J'ai jamais passé l'étape des drogues dures pour le coup J'avais un oncle Qui malheureusement n'est plus de ce monde aujourd'hui Qui a été polytoxicomane Qui faisait du rap Donc quand j'ai annoncé à ma mère Que je faisais du rap à 14-15 ans Et que je fumais des joints Enfin elle l'a pas Je l'ai pas annoncé Elle l'a découvert Elle a fait un genre de transfert Où elle a eu très peur Tu vois Elle s'est effondrée en larmes C'était son frère ? Ouais exactement pardon C'était du côté de ma maman Et en fait vu qu'il s'était suicidé machin Et tout Elle a fait toute une association d'idées Tu vois Et d'ailleurs aujourd'hui Bon ça fait des années que je fume plus de joints Et tout Et je vais revenir là dessus Mais petit aparté Le fait que j'ai eu la chance de vivre de ma passion Et tout tu vois Elle elle est persuadée Que quelque part Pour revenir sur le sujet de la psychogénéalogie Je suis en train d'accomplir le destin de mon nom Qui pour le coup faisait du son Mais genre chantait dans le métro Tu vois C'était un truc très Je suis désolé de te demander ça à chaque fois Mais t'en parles dans tes textes de ton nom Du coup J'ai fait des chansons qui évoquent ça J'ai pas encore fait la chanson sur lui Je pense qu'elle sera pour un prochain album Parce que Il y a des thématiques comme ça que je garde Notamment dans l'album Tu vois Je parle de ma maman Je parle d'hypersensibilité Je parle d'addiction D'ailleurs je vais en venir Et j'ai gardé longtemps Parce que Je pense que j'étais pas encore prêt A les évoquer Et mon oncle Je sens que ça est en train de maturer Mais pour l'instant J'ai touché du bout du doigt Avec notamment une chanson Qui s'appelle Caméléon Et qui parle des addictions Et du fait que Tu sais On a ce besoin un peu Abyssal Ça revient à ce qu'on disait un peu avant Du vide intérieur Et du fait qu'on veut combler Et que ça ne soit jamais assez Et je sais que moi A 14-15 ans Je me cherchais une personnalité C'était très douloureux Le conflit avec mon père Parce qu'il y avait eu des violences morales Les physiques et tout Comme je vous le disais Donc c'était compliqué De réussir à trouver en fait Qui je voulais être Et je sais que moi A cet âge là L'abeu M'a donné une consistance sociale C'est absurde Maintenant que j'ai réfléchi Tu vois Je fumais des joints Et je me racontais L'histoire que je voulais me donner Du gars Qui fume des oinges et tout Et en vrai Evidemment Je ne le recommande pas Et au delà de ça Tu sais J'ai appris plus tard Que en fait Ton cerveau En tant qu'humain Il signe que à 24-25 ans Et c'est assez tard Bizarrement Et du coup Quand tu fumes aussi jeune C'est un moyen Malheureusement Très direct Pour aller Créer des maladies mentales D'accord Moi j'ai des amis Qui fumaient des joints avec moi Les week-ends Machin Qui après seront allés à Sant'Anne Et tout En HP Parce qu'en fait C'était un terrain génétique fragile C'est connu Tu vois La beuh déclenchée La bipolarité La schizophrénie Et tout Et donc Je sais que Pardon C'est que des sujets Dits C'est très intéressant Tu me rends compte Que je ne fais pas une good vibe Non mais Ça me parle Parce que tu vois Mon oncle Par exemple Les schizophrènes A cause de la beuh Et je pense Qu'il n'y a pas eu que la beuh Mais à cause des addictions Des drogues De manière globale Ça peut déclencher en fait Peut-être qu'il l'avait déjà En lui Exactement Et donc là Il est sous traitement Ça va beaucoup mieux Et tout Mais j'ai vu A quel point La destruction d'une personne Détruit son entourage C'est à dire que Mes grands-parents En plus Ils étaient très jeunes Tu vois Parce qu'il y a eu un remariage Et tout Donc mes grands-parents Étaient déjà vieux Et lui On n'a pas beaucoup d'écarts Et il y a eu un vrai truc Où je me suis dit Ah ouais En fait L'impact sur les autres Est folle Et en fait Souvent quand tu te détruis toi-même Tu commences un petit peu A détruire les gens autour de toi aussi Ouais ouais Ça fait partie du procès C'est t'as raison Et là Ça veut dire que T'as eu un déclic Où t'as fait Sortie d'adolescence T'as fait aller Exactement Ouais pardon J'ai répondu un peu A côté de la question au final Mais c'était C'est vraiment Moi quand je repense à l'adolescence C'est les débuts du rap C'est le côté Pour reprendre la question précédente aussi De pas de plan B Ce truc de pas de filet de sécurité De il faut que ça soit mon métier Qui m'a donné une force Un peu de déterminisme Quoi De il faut que j'y aille Parce que J'envisage rien d'autre Et même s'il y a eu Des années entières De vidéos à 500 vues Et de pas de concert Ou des concerts devant 5 personnes Et que je recommande d'ailleurs A tout le monde Paradoxalement Je ne souhaite pas De devenir quelqu'un Du jour au lendemain Parce que Un c'est mathématique Tout ce qui monte vite Descendra vite malheureusement Enfin pas tout le temps Mais voilà Et deux C'est hyper important En fait d'être nourri Là dedans quoi Mais ouais du coup Fin d'adolescence Une soirée Où je fume en juin Comme souvent Même plusieurs Et en fait Je fais le fameux bad trip Je pense que la plupart D'entre nous A du vivre Et en fait Là je me fais peur Parce que Tu vois C'est pas que le truc Où t'es pas bien Et tout C'est genre C'est physique déjà C'est genre Tu sais taquicardie Et tout Et puis Exactement Crise de panique Si je puis dire Tu vois Parano un peu Ouais Et puis dans la tête Des pensées noires Des trucs Sans rentrer dans les détails Parce que J'ai pas envie De remuer des trucs Pour des gens Qui l'ont peut-être vécu Mais en tout cas Toujours est-il Que je décide Du jour au lendemain D'arrêter Et en fait finalement C'est une bénédiction J'ai eu beaucoup de chance Parce que j'ai beaucoup de copains A l'époque Qui fumaient avec moi Qui du coup Ont pas arrêté Parce que Bah c'est un kiff Tu fumes aussi Entre guillemets Ça n'entend pas Ton intégrité mentale Et que tu te sens bien avec En effet Pourquoi arrêter tout de suite Tu vois Je les juge pas Mais au final Je vois Les chemins de vie Les trajectoires Tu vois 4, 5, 6 ans après C'est pas toujours une évidence Il y a plein de gens Qui fument Qui réussissent Pour qui c'est pas un sujet Et tout Qui réussissent pas forcément Au sens professionnel du terme Mais tu vois Qui sont plutôt posés dans leur vie Qui arrivent à C'est con Mais à pas être en retard Au rendez-vous Et en fait Certains de mes potes Qui ont continué à Bédave Sur le long terme Je vois Déjà intellectuellement C'est con Mais tu sais Ça attaque les neuroses Les neurones Pardon Ça attaque en fait J'avais vu un hépatologue Donc un addictologue Un mec qui est vraiment Dédié à ça Un hépatologue ? Ouais parce qu'en fait C'est un mec qui s'est dépaté les gens Moi je sais pater C'est mon métier Tout le monde Vous savez jongler avec 4 C'est moins sexe En général C'est sûr oui C'est moins sexe C'est moins sexe Il épatte comme ça À la galerie tout le temps Bien sûr Et c'est vers la faillette du coup Oh wow Pardon pour ça Non Moins sexe C'est pour les hépatites Mais en gros Parce que le cannabis Peu créer des hépatites A, B, C Et en fait Il m'avait expliqué Que tu perds jusqu'à 15 points De QI Sur 10 ans de consommation De bœuf Tu vois Donc c'est un vrai truc Et donc pardon Je voulais juste finir là dessus Aussi je sens tout simplement Les trajectoires de vie Qui sont C'est un peu cliché Mais plus flémarde Ou tu vois Qu'ils ont plus du mal À être dans la réalité du truc Qui vont peut-être même Moins bien se comporter avec les gens Parce que du coup Ils sont un peu dans leur tête C'est pas forcément de l'arrogance Et tout C'est plus un truc de Ils sont plus introvertis Et donc du coup Ils s'autorisent pas Alerte à ce qui t'entoure Et donc ça peut devenir Un schéma d'autodestruction Pour comprendre ce que tu disais Et du coup Tu t'autorises pas le bonheur C'est terrible en fait Pour juste un truc Que t'as commencé à dos Ça a des dérives Sur ta vie C'est juste trop relou Ça a dû rassurer un peu ta mère Du coup de voir Que tu ressortais de ce truc là Quand même C'est sa grande phrase Elle adore ce storytelling De dire que J'ai commencé à doucement M'autoriser Le succès Entre guillemets Si je puis dire Ou en tout cas Vivre de ma passion Quand j'ai arrêté de bédap Et c'est vrai que factuellement C'est l'année où je commence vraiment A me chauffer Et à arrêter Qu'il commence à se passer Des petits trucs Toi t'as eu une crise d'adolescence Je sais pas Mais je viens vraiment De boire dans un mug vide Et j'ai essayé de garder Une certaine dignité T'as raison Mais c'est beau de l'avoir dit Parce que t'aurais pu Ah non non Moi je trouve que Je t'ai très mal joué Il y a eu une fin Où ça se voit qu'il n'y a rien Tu en veux de l'autre tête Non ça va T'inquiète pas Moi je me nourris de vos paroles C'est déjà super Ça c'est beau Moi pour le coup J'ai la chance Je rebondis juste Sur l'histoire de la drogue Moi j'y ai jamais touché Justement parce que J'avais cette espèce de truc De trop peur Que ça me nique des neurones Puis j'ai été élevé Assez à la dure Moi avec des parents profs Donc qui étaient tout le temps là Moi si je dois résumer Un truc d'adolescence Que j'aimais bien C'était en faire des caisses Quand je me faisais larguer J'avais toujours ce truc De j'adorer Que ma vie soit une comédie romantique Et du coup j'aimais bien En gros Qui est du Robbie Williams Et que je sois sous la pluie En train de désespérer Mais l'amour de ta vie Mais c'était l'amour de ta vie De cette vie là Dans ce moment là c'est ça De cette réalité là T'aimais bien la dimension dramatique quoi A fond Et encore maintenant Aujourd'hui j'adore Dans l'emphase Dans les belles phrases Dans la façon D'évoquer les choses Et de mettre Ouais mettre de la gravité Sur rien En fait la passion Tout simplement Et moi je l'ai cultivé Dès l'adolescence Je pense qu'on m'a Pas mal interdit de choses Donc dès que j'avais des choses Je les vivais à domp Et mes histoires d'amour Au lycée et au collège Je pouvais les vivre à domp En fait parce que Et du coup J'aimais presque Autant les 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 C'est un truc Ouais Et ça me faisait Je me souviens J'avais une guitare Là j'étais là Je composais des trucs En pensant C'était toi J'étais ce con là Et je me souviendrai Toujours Une fois Là je sais pas pourquoi Il y a ça qui revient C'est ça qui est fort C'est ton pouvoir Tu fais revenir des trucs De ouf Bien sûr Une fois mes parents On nous avait emmené en vacances Dans les Ardennes Très mauvais choix Très très mauvais choix Globalement Et il pleuvait Probablement 90% du temps Mais j'avais quand même Ramené ma guitare électrique Et à cette époque là J'étais amoureux d'une fille Qui elle Bah avait un copain Et du coup Je me souviens toujours Dans cette chambre moche D'un gîte dans les Ardennes En train d'essayer de composer Une chanson Qui s'appelait Cocktail Molotov Oh waouh Vous imaginez Les paroles qu'il y a derrière C'est l'époque saèse un peu Non ? Mais même Luc Ah oui C'est un saèse Mais qui a un peu moins duré Luc Mais bref Mais saèse exactement J'étais comme ça Dans ce truc là Et donc tu composais Et t'écrivais quand même Ouais mais après Moi je suis pas du tout Un grand musicien Mais j'aime beaucoup La chanson Et on en parlait un peu avant J'en ai même mis Dans mon spectacle Et j'avais mon groupe et tout Et du coup ouais Je composais des chansons Mais c'est trop drôle C'est l'intensité que t'as Quand t'es adolescent C'est que tu crois Que ça va te marquer Toute ta vie Alors que c'est beaucoup plus banal Que ce que tu crois Pas que des trucs banals A l'adolescence Mais moi en l'occurrence J'ai pas trop eu de trauma De trucs J'ai eu une vie assez facile Et je touche du marbre C'est du marbre Ben Nevers C'est du vrai marbre Bien sûr écoutez C'est ce que tu crois Bien sûr Je touche du sein Je suis désolé Je suis obligé de me faire la superstition C'est du vrai sein Mais voilà J'aime bien cette gravité Que j'y mettais Et j'aime encore mettre La même gravité Dans des choses aujourd'hui Ça peut étonner des gens Tu vois là Moi je suis sur Youtube Par exemple Mais je te raconte même pas Comment une pauvre vidéo Youtube Qui peut pour les ans Paraitre banale Moi j'y mets une énorme gravité En termes de performance De volonté d'être fort Pour moi j'ai l'impression De jouer ma vie à chaque fois Par exemple Mais je trouve que c'est comme ça Que moi je me construis Tu as peur de décevoir En tout cas J'ai l'impression D'avoir une mission C'est le mot Il est horrible Mission Mais que les gens Aiment ce que je leur donne Je sais pas si c'est décevoir Est-ce que t'as le truc Je vais peut-être partir Pareil en philosophie de comptoir Mais est-ce que le fait D'être fils de prof Y'a pas un truc Où t'as l'impression Qu'à chaque truc Que tu vas faire On va te mettre une note A la fin C'est peut-être ça J'ai jamais fait le lien Mais c'est pas si con C'est pas si con Voilà Et est-ce que tu as Ce rapport là En tant qu'auditeur Ou spectateur Genre d'oeuvre d'art On va dire de cinéma De peinture Et tout Parce que tu sais Ce truc de gravité Ça m'évoque Ce que tu disais Avec Frédéric Lopez Si je me trompe pas Sur le manque de légèreté Qu'il a au quotidien Qui m'a parlé Et tout ce que tu dis Résonne de fou Je peux être un peu La même personne Même tu vois Dans l'album Y'a un truc de coeur De corde J'aime bien Tu vois la dimension Un peu épique Mais en même temps Sur la forme Tu fais de l'humour aussi Et y'a un truc de légèreté Oui Tout le paradoxe du truc Et alors que je trouve Tu t'attends à Et en fait Moi par contre Tu vois on en parlait avant Parce qu'on parlait d'un film On va pas le citer Mais qui a pas été bien accueilli Et je suis arrivé Je sais pas si vous avez vu Je l'ai défendu tout de suite Parce qu'en fait J'ai ce truc d'une empathitelle Pour les Tu sais je trouve Qu'il y a un accueil Les faiseurs comme tu dis Les faiseurs J'aime bien ce terme Que en fait T'as beau même prendre Le film le plus nul Que t'as vu de ta vie Y'a forcément quelqu'un Pour qui ça a été énormément de sueur Ouais c'est vrai Et du coup moi j'ai toujours du mal Des fois des films révoltent Parce que je peux les trouver nocives Dans le message Mais moi j'aime beaucoup mieux Parler d'un film que j'ai aimé En tout cas toujours un peu Défendre Défendre presque l'indéfendable Ou en tout cas Me mettre du côté Du plus faible dans ces cas là Dès lors qu'il y a justement Un faiseur Un créateur Un truc Et du coup je défends beaucoup Les gens comme ça quoi Notamment parce que Ça a dû t'arriver Ça a dû t'arriver Ce truc de On s'est tous pris des bides dans la vie Mais en tant qu'humoriste Je me suis pris quoi Et du coup tu sais ce que ça fait aussi Et tu sais aussi que Les gens qui consomment Peuvent parfois ne pas avoir ce recul Tout simplement T'as une facilité de critique Qui repose souvent sur rien Parce que c'est moins grave pour eux Toi tu joues ta vie Et pour eux c'est moins grave Je veux dire on peut pas acheter la pierre Ils ont consommé quelque chose Et point D'ailleurs faut mettre de la distance Je pense avec ça Pour s'en protéger Bien sûr Obligé Moi j'ai pas trop eu de crise d'adolescence Pour le coup Mais j'avais un truc émotionnel Où moi c'était très compliqué Pareil moi j'étais très drama Et tout Mais ma vie était dark En plus Il y avait un vrai truc Où je Où arrivé Fin de collège Début lycée Je commençais à me dire Waouh le système éducatif Commence à être long Ça fait des années Que je fais des compromis Et que je commence à en avoir Un ras le cul Je me dis Et en fait il y a un vrai truc Où t'as quand même la sensation Que quand t'es à l'école Toute ta vie va être ça Tu sais en fait c'est tellement long Que moi là En fait J'ai arrêté l'école il y a longtemps du coup Mais quand je me remets Dans cette période là J'avais vraiment l'impression Que ça ne s'arrêterait jamais Tu vois Et qu'un jour je serais Hyper adulte Tu sais que Je ressortirais en costard Avec des gamins directs Après l'école Tu sais mais Que du coup ça allait être hyper loin Et bon pas du tout Déjà ça arrive plus vite Qu'on ne le croit Mais du coup ça m'a mis beaucoup J'ai fait des débuts Des vrais débuts de dépression Assez intense et tout Parce que je ne captais pas Le sens de la vie Et comme je fais Je pense que c'est un point Qu'on a en commun Moi j'ai beaucoup besoin de sens De savoir pourquoi je fais les choses Quel est l'intérêt et tout Et bah du coup Je trouve que malheureusement En tout cas les expériences Que j'ai eues à l'école Et tout Étaient un peu l'inverse de ce truc là Et donc en plus Tu essaies de te construire Toi individuellement Dans un système Où tu as l'impression D'être un peu à côté Et pas en phase Et moi ça a été une délivrance L'après bac Parce que Sachant que le sens C'est la fin souvent Quand tu fais tes études Tu vises de les finir Absolument Tu ne sais même plus trop Pourquoi tu les fais Mais c'est rassurant Après de commencer à rencontrer Des gens qui te ressemblent Et de te dire Ok donc c'était pas que Ce que j'ai vécu là Et puis petit à petit Tu crées ton propre sillon Et ça me parle Ce que tu dis aussi Ce côté délivrance Tu sais à la fin Moi je sais que c'est affilié Aussi à des périodes Un peu flou Et pour le coup J'avais commencé La dimension créative Parce que tu vois Les premières vidéos de rap C'était à 14-15 ans Et évidemment Et je ne peux pas les blâmer Ça rejoint ce que tu disais A l'instant sur les critiques Et tout Il y a beaucoup de gens Qui ne m'encourageaient pas du tout Parce que franchement C'était délicat D'y voir un potentiel Franchement genre Il n'y avait pas grand chose Qui portait en ma faveur Mais tu en avais plus Que ceux qui faisaient rien Le faiseur Le faiseur Ça me parle Je vais probablement Digérer ce concept Ça me parle beaucoup Mais en tout cas Là où je voulais en venir C'est qu'en effet Moi c'est affilié A cette période là Et donc du coup Parfois un peu de Ouais Ça me replonge un peu Dans ce gars Qui est un peu seul Qui a envie d'y aller Mais qui n'est pas du tout encouragé Et le rapport à l'éducation Que tu évoques En fait c'est aussi Un truc culturel Tu vois Pour mettre un peu renseigné Notamment dans les pays scandinaves Qui sont évidemment Des micro-sociétés Qui est l'exemple dans tout À chaque fois Ils ont 40 ans d'avance Allons là tous là-bas en fait Et non justement On peut pas aller tous là-bas Qu'ils sont que 10 millions Et pas 70 comme nous Mais il y a un truc Qui m'a fasciné C'est qu'en fait Ils font méditer les enfants À 3-4 ans Donc tout ce que tu évoques Notamment sur la dépression C'est des trucs Je pense Que de manière chimique Juste par un étirement quotidien Et de la méditation Du yoga Tu peux déjà annuler Et ensuite Ils parlent aussi du fait Qu'à ces jeunes Je crois que c'est à 6-7 ans Faudrait vérifier En fait Ils vont faire Un espèce d'examen global Sur toutes les matières potentielles Et les jeunes élèves Vont répondre un peu À toutes les questions Et ils vont leur faire choisir Les 3 matières Qui sont préférées Ce qui veut dire Qu'en fait La quête de sens Elle est nourrie Dès le début de ta vie Puisque tu vas être poussé À travailler les choses Qui te passionnent Et à nourrir ton talent Et je pense que ça C'est un truc Qu'on ne peut pas appliquer À l'échelle de nos sociétés Et tout Mais qui a beaucoup influé Aussi Sur nos rapports En tout cas Moi je me reconnais Dans celui que tu évoques Par rapport à l'école Et au système éducatif Où en fait Tu te tapes des trucs Où c'est une corvée Parce que tu n'as pas du tout Été poussé Et nourri Vers faire ce que tu avais Envie de faire Après on met du temps À le savoir Tu vois Typiquement nos métiers Je pense que Avant tu disais Que même si tu avais La flamme en toi Que tu as mis un certain temps Avant de t'autoriser à le faire Parce que Il faut que l'idée germe C'est comme un bon sketch Je regardais une vidéo hier Les humoristes disaient Qu'en moyenne Quand ils veulent parler D'un sujet un peu deep En vidéo ou en sketch Il leur faut 10 ans Tu vois Pour une digestion Entre la rupture Et c'est notamment Manu Payet et tout Qui a évoqué ça Et je pense que c'est Un peu la même chose 10-12 ans À part si tu as une révélation Touchée par la grâce C'est quand même Très délicat On t'invite à faire les choix Très tard quand même Enfin je veux dire Trop tôt pardon Oui voilà Il y a un moment donné Enfin moi J'avais cette histoire De la fiche d'orientation humoriste Mais ça empêche que C'est pas pour ça Que j'y croyais Et quand t'es Ne serait-ce qu'en troisième Qu'on te demande De choisir une voix déjà Parce que c'est un peu Ce qu'on te demande Dès la troisième Bah t'es qui en troisième Pour savoir ça Et si tant est que tu le saches Parce qu'on te l'indique pas quoi Enfin on t'aide pas à le savoir Je veux dire c'est juste ça Et partons du principe Que tu le saches Ok en troisième Tu savais déjà Tu fais quoi pour devenir humoriste Tu vois ce que je veux dire Ouais A part des mecs comme Cours trajmés Dans le cinéma Qui ont créé Qui ont rendu accessible le truc Il y a encore beaucoup de trucs Qui rejoignent ce que tu disais De DIY C'est un peu un chemin solitaire Et avec l'acharnement Ça prendra peut-être Mais il n'y a pas d'école quoi Carrément Ce qui n'est pas plus mal en vrai Oui il y a aussi Le fait que c'est pas plus mal Des fois de juste être Dans la débrouillardie Parce qu'en plus on est Trois gars comme ça Pour le coup là A avoir un peu Creusé notre sillon Dans des domaines différents Et ça apporte Je vais dire le mot fraîcheur Qui est dégueulasse Mais ça apporte une certaine fraîcheur Non c'est pas dégueulasse On a peut-être envie aussi De faire un truc Qu'on n'a jamais trop vu Jamais trop entendu Tout en ayant nos rêves Enfin c'est voilà Grand débat Est-ce que tu veux Piocher la prochaine question Evidemment avec grand plaisir Quelle a été la plus grande leçon Que vous avez tiré C'est amitié Le chapitre de l'amitié Quelle a été la plus grande leçon Que vous avez tiré D'une amitié qui a pris fin Ah Oh Il était très haut C'est marrant Parce qu'on parle beaucoup De chagrin d'amour Mais beaucoup moins De chagrin d'amitié Alors que potentiellement Ça peut faire aussi mal Voir des fois plus mal Clairement Ah c'est sûr Parce que t'as des relations amicales Qui sont plus fusionnelles Même en fait C'est juste qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de tendresse Physique Ou peu Et pas de Enfin pas de rapport sexuel Mais sinon t'as tous les attraits D'une relation amoureuse Oui il y a des rapports sexuels Mais chacun Ça dépend Ça se gère En plus la relation amicale Elle est bizarre Parce que dans ta relation d'amour T'es ok pour passer énormément de temps Avec la personne Alors que la relation amicale La frontière Tu la connais pas Ça peut juste être des fois Des vacances Des vacances Où c'est qu'un jour Tout le temps avec tes potes Et où tu te rends compte Des limites Qui sont pas graves en fait Normalement tu composes avec Mais qui peuvent mettre fin Des amitiés Moi c'est une colloque Qui a créé ça Ah ouais Le fait d'être l'un sur l'autre Moi j'ai merdé Avec mon meilleur ami À un moment C'est qu'en gros Moi déjà C'est après une rupture Je me suis retrouvé seul Et avant cette rupture Là Qui était Je devais avoir 23 ans je crois J'avais jamais eu La sensation de jalousie Vous imaginez le truc Je n'avais jamais connu la jalousie En amour En amitié En tout En tout Mais ce qui est une énorme connerie aussi Ça me rendait pas assez curieux Des choses et tout Enfin je veux dire C'est comme tout Même les défauts Et d'avoir une composante Dans qui tu es Et là Je n'avais jamais ressenti ça Et le fait de m'être fait larguer Je trouvais ça très injuste Et je me suis mis en colloque Avec un pote Qui était en couple Et j'ai commencé à ressentir Des premières jalousies Un truc qui me fait dire Pourquoi lui Il est encore en couple Sur ça Il se comporte moins bien Que moi Je me comportais avec ma copine Tout ce que je ne suis pas censé voir Jalousie dans l'intimité en plus Et là c'est un enfer Parce que c'est tous les jours Dans ton endroit Un miroir constant Et en plus La jalousie Elle peut être fondée Comme un fondé Là en l'occurrence Elle n'était pas fondée Elle était fondée Que sur le prisme De mon ancienne relation Ça n'avait aucun putain de sens Et c'est Donc c'est un truc Dont moi je me souviens Parce que j'ai shifté Avec mon meilleur ami de l'époque A cause de ça Ça m'a éloigné de lui Et depuis on s'est retrouvé Et d'une nouvelle manière Et très bien quoi Mais moi ça m'a beaucoup construit Pour me dire Justement pour appréhender la jalousie Après quand T'es première Mais je vous jure Ça peut paraître très bizarre De dire ça Mais quand t'es première jalousie Elle arrive à 23 ans C'est très tard C'est très tard En fait c'est juste Que j'étais dans un truc Un cocon familial Où tout se passait bien Ça veut dire que c'est ça En même temps Franchement Mais t'es fils unique Non j'ai un grand frère Une grande soeur Et Ah oui Parce que tu vois Moi j'ai un petit frère Donc dès qu'il est né Le sentiment de jalouse Je l'ai capté direct Bah ouais Je me doute Moi je le vois Alors que toi Il prend une place Que t'avais un peu Moi j'ai pas connu ça Et c'est peut-être Probablement ça Donc voilà Moi c'est ma petite histoire C'est fou Mais les colocs C'est un classique Moi j'avais raconté J'avais invité Mes potes d'enfance Avec qui j'avais été en coloc Et je leur avais dit Que la coloc avait duré un an Moi j'avais pété un câble Et Parce que tout le monde N'est pas fait pour habiter ensemble Tous les amis sont pas Et on avait mis Un an à reconstruire Un peu l'amitié d'avant Et il y avait un moment Ça m'étonne pas C'est long C'est un chemin fastidieux Et en vrai Je crois même Qu'il y a des gens Avec qui t'es pas amis Avec qui ça maturait mieux en coloc Parce que Vos personnalités matchent mieux Sur l'hygiène Moi Ce qui est assez bizarre Et je m'en rends compte De quelques rares cas Toutes mes amitiés Ont eu un lien professionnel Et d'ailleurs C'est un sujet Dans ma vie aujourd'hui Où j'essaye De faire le tri Et de Ne pas reproduire ce schéma Parce que Ayant commencé assez jeune Tu vois Ce métier Bah Tu vois La création Je pense que En l'occurrence la musique Mais peu importe Comme tu le disais Ça crée des liens indéfectibles Et Tu vis des moments hors du temps Enfin tu vois On évoquait Nino En début d'émission Avec qui j'ai été en studio Jusqu'à 4h du matin A faire des piano voix sur ma mère A pleurer en enregistrant Et tout Enfin tu lui donnes une partie de toi Qui a une valeur Ouais Inestimable Très unique Très unique Et Et Ayant Le même rapport à la gravité que toi Pour moi Avoir vécu ce moment là Avec un autre humain C'est un truc de ouf C'est un vrai lien Je me sacralise Oui bien sûr Et Et Donc Ouais J'ai vite commencé En fait A faire Soit des clips Des instrus En fait Tout ce qui va concerner On va dire Le cheminement artistique D'un album Et donc En fait Toutes les personnes Qui ont été un peu Indispensables Dans le cheminement Sont devenues Pour la plupart Mes meilleurs amis Et donc C'est vrai que J'ai eu Parfois Des vraies Des illusions Des ruptures amicales Tu vois Au sens propre du terme Ou Parfois rendu Aussi Parce que C'est toute la problématique Et je te dis J'en vis pas Non plus ça Aujourd'hui Vu qu'il y a Toujours du taf Qui vient Se greffer Au truc Bah parfois Il y a de l'argent Parfois Quand c'est un métier En l'occurrence D'image Et de machin Bah il y a un truc De reconnaissance Qui est jamais Vraiment équitable T'as un peu tout ça Qui se mélange à la fois Et en même temps Est-ce qu'on aurait été amis S'il y avait pas eu Cette volonté commune Tu vois C'est un peu comme Tu vois L'alcool ou la drogue Qui est un truc social Parfois c'est vrai On s'apprécie pas trop Mais qui vont Là c'est pas la même chose Mais c'est un lien Qui est très fort Mais en fait Si on s'était pas rencontré A ce moment là Avec cet alignement là Peut-être qu'on n'aurait pas Plus matché que ça Tu vois Ce qui est marrant Parce que c'est le même débat Avec les amis d'enfance En fait si tu les gardes Et en fait tu dis Bon si on se rencontrait aujourd'hui Est-ce qu'on serait vraiment potes Ou est-ce que c'est parce que On se connaît Ah bah c'est parfois L'un de Stasie Bien sûr Comme certains Je vais faire un parallèle Avec certains groupes de musique Qui encore aujourd'hui Carton Et qui ont des albums Qui ont vraiment marché Il y a 30 ans Et t'as des gens Des générations entières Qui se déplacent encore Tu vois Bon c'est des artistes Qui continuent à créer Et parfois ils donnent aussi Oui des fois ça vaut le coup Voilà clairement Et c'est pas une critique Enfin tu vois Même si ça serait sur mes premiers albums Si dans 30 ans Je peux encore faire des tournées Sur mes premiers albums C'est déjà incroyable Bah oui T'as marqué Point En vrai C'est pas du tout une critique Je m'en rends compte Mais en tout cas Ouais Pour finir Je sais que moi Le rapport professionnel amical Fait que ça m'a Ça m'a beaucoup pesé Et qu'aujourd'hui Dans ma vie C'est un sujet De réussir à faire le tri Et à pas reprendre Faut-il travailler avec ses amis Bah du coup De moins en moins En vrai Et à part tu vois Avec des gens Où c'est hyper sain Et il y a un autre truc aussi Où Enfin moi je sais Que ça m'a fait beaucoup de bien C'est de pas être Dépendant C'est à dire qu'un mec Comme Nino par exemple Pour reprendre son exemple En fait Le gars Sa carrière c'est tout droit Ouais Il est brillantissime Il fait de la musique Pour tous les grands De on va dire Que ça soit de la variété Du rap et tout Tu veux pas qu'il ait besoin de toi Voilà Donc en fait Quand il me voit On fait du son ensemble Ça va mon reuf C'est cool Ah vas-y Pour le coup On a une vraie connexion Qui fait qu'on a des goûts communs Qu'on va En moyenne Une chanson c'est 150 pistes On a ce truc commun De la gravité De l'orchestration Et tout Mais le surlendemain Il est en session Avec un autre rappeur Avec une chanteuse Point tu vois Et pour le coup J'ai pas ce truc de De jalousie Ou de machin C'est genre Chacun fait sa life Et on se retrouve Voilà tu vois Du coup est-ce que vous croyez Que les gens très connus Sont obligés De devenir amis Avec des gens très connus Bah en tout cas Les couples Tu regardes Les Andilina Je pense que de toute façon Globalement Le déterminisme social Fait que Tu traînes souvent Et tu te mets souvent en couple Et tu t'affilies De manière globale Souvent à des gens Qui te ressemblent Parce qu'ils comprennent Ce que tu vis Parce qu'il n'y a pas de choc Et donc c'est vrai Que la notoriété Evidemment on le voit Je pense qu'aujourd'hui Enfin tu vois Une super star Qui se met avec quelqu'un De pas du tout connu C'est très bizarre Les rares cas où ça arrive C'est souvent des gens De leur entourage Tu sais je pense à D'avant Ouais Ou soit ça Soit des gens de leur Tu sais genre La baby-sitter Ou le gardien de jardin Ouais je te jure Il y a des stories D'acteurs américains C'était Stéphane Toisoy Pour moi Exact Ouais et Valon Gorilla Mais sinon oui En effet t'as raison C'est un tel truc bizarre Je pense à ce niveau là De notoriété Que t'es obligé de Je trouve dans les chagrins d'amitié Il y a deux trucs Parce que j'ai l'impression Qu'il y a souvent Deux cas de figure D'une amitié qui s'arrête Et j'ai la sensation Que les deux sont aussi douloureux L'un que l'autre Et moi j'ai vécu les deux Ouais C'est Bon la dispute T'as une mésentente Ça pète Vous parlez plus jamais Et après t'as le truc de l'ego Qui fait que Les années passent Et personne ne veut revenir dessus Et il y a aussi On en avait discuté Avec Kemmler Qui a écrit avec Mozyman Son dernier album Je crois un titre d'ailleurs Qui s'appelle Chagrin d'amitié Et où il parle de D'un ami très proche Qui disparaît Du jour au lendemain Et moi j'ai vécu Un peu ça aussi Tu vois C'est beaucoup plus rare Et je trouve que Les deux sont horribles Parce que dans les deux cas Du coup t'as quelqu'un Qui te manque Mais je trouve que Des fois la dispute T'as un espèce de truc De on sait pourquoi T'as la fin du film Mais j'ai un ami par exemple Que je voyais très souvent On a partagé plein de trucs Et le gars a disparu Tu sais il m'a unfollowed Insta et tout Et bah il est là ce soir Et on l'applaudit tout de suite Oh l'est happening J'adore J'adore ça Et ouais Et tu sais T'as aussi ce truc là De dire Waouh Je crois qu'il y a un truc Qui me fait Qui me fait mal Depuis longtemps Mais avec lequel J'essaie de Un truc que j'essaie D'accepter maintenant C'est le fait que la vie Est en perpétuel mouvement Et du coup je trouve Que ce qui est compliqué Avec ça C'est que Tu acceptes Que tout ce que t'as Aujourd'hui Tu peux le perdre A tout moment Et c'est obligé d'ailleurs De ce qui est aujourd'hui Là on est dans un studio Sûrement que dans Enfin ce studio Je vais pas le garder Jusqu'à ma mort Tu vois Mais t'as ça aussi Dans toutes les relations Amoureuses Amicales Tes parents Enfin tu vois Il y a tout ce truc là Tu vois Et donc c'est Comment t'arrives En sachant que Tous tes mouvements Et tous tes fmr A quand même Kiffer l'instant présent Sans avoir cette petite voix Qui te dit Ca va s'arrêter un jour Ouais bien sûr Et je trouve Dans l'amitié T'as aussi ça Tu vois ce truc Tes amitiés Peuvent aussi s'arrêter Du jour au lendemain Bah c'est un beau résumé Tu viens de nous clouer le bec On se retrouve la semaine prochaine Pour un nouveau tartiner Non mais c'est vrai Tu sais le concept Des philosophes stoïciens Ils parlent de Ici et maintenant Et ils disent que Carpe diem Je l'ai tatoué dans le dos J'ai aucun mérite T'as gâché tout ce que tu venais de dire C'est vrai C'est cette légèreté là Qui vient tu vois Contrebalancer Bien sûr Mais t'as raison Moi ça me Enfin je vais être un peu Un peu défaitiste Ou en tout cas pessimiste Mais il y a ce truc de On reste des humains Sur une boule bleue Au confin de l'infini Dans un froid Intersidéral Comme le dit bien Alain Shabbat Et en fait La quête de sens Qui sont des thématiques Que t'as évoquées Et l'instantanéité Et l'importance Des relations concrètes C'est un truc Qui résonne pour moi Mais de ouf Ou parfois J'ai même un faux mot De l'instant présent Au delà Je parle pas des réseaux sociaux Ou de J'attends un événement Tu vois Bah typiquement Là j'étais hyper content De venir et tout Là je le vis Et parfois Alors que tu vois On s'est rencontré Il y a une heure et demie Toi et moi On se connait Mais on se croise De temps en temps Et tout chacun Tu lui manques déjà Là C'est hyper bizarre Mais parfois J'ai une nostalgie Genre C'est d'autant plus Le cas quand on fait Un petit tournage Là je reviens D'un tournage de clip Tu vois la semaine dernière Ça a duré deux jours Le réel et tout Je m'entends trop bien C'est pas un super ami Mais je m'entends très bien Avec lui L'actrice je l'ai rencontré Le matin même du départ Trois jours après Je rentre dans le train Je leur écris des messages Genre vous me manquez Tu vois genre Parce que bon En l'occurrence Ça tourne autour de L'art De la volonté De faire des belles images Ensemble et tout Mais là il y a un peu Ce truc de En fait c'est quand tu te sens bien Et tout C'est drôle J'ai la nostalgie De l'instant présent C'est une très bonne punchline Dans un de tes textes Ça pourrait être J'ai la nostalgie De l'instant présent Ça et les fraiseurs Plus SACD Tant qu'humoriste Mais je connais On va s'arranger C'est marrant D'anticiper le manque Et la nostalgie En fait T'es déjà dans le futur Ouais en tout cas Ça me fait peur L'idée de pas profiter Pleinement de l'instant Et tout Mais il y a la partie positive Où cette peur là Fait que tu peux Surkiffer l'instant En disant Vu que tout est éphémère Et vu qu'il y a un moment Où tout s'arrête Bah vas-y Je fais un truc Du temps imparti Et je kiffe Un peu d'héroïne Enfin voilà On a dit non Mais ce qui est intéressant En plus c'est que là Tu parlais de la mutation Du mouvement perpétuel Dans nos vies Et en plus nous On a une particularité C'est qu'on a Certains souvenirs Qui sont captés Par des caméras Ou par des chansons Et du coup Notre évolution Bah il y a des Il y a des signes Qu'un paléontologue Pourrait retrouver dans le sable Toi en le cas C'est des morceaux de musique Moi c'est des blagues C'est vraiment Mou contre trip ça Pour le coup Paléontologue Ouais Je sais pas où se met le H Mais il y en a pas Le H en tout cas Il en prend plus Après moi On arrête là On arrête là Mais quelle heure C'est terminé Mais ça crée un truc en plus Je veux dire Notre révolution Il y a en plus Des souvenirs de notre révolution Tout le monde en a Avec des photos Des trucs Mais oui Les souvenirs que t'as Sur Insta Là ça y est Moi je commence à avoir Des souvenirs D'il y a 4,5 ans C'est les stories Moi ça peut me faire bader Qu'est-ce que je m'habillais mal Wow C'est ça le Bien sûr C'est tout C'est ça qui ressemble Je suis hyper superficiel Non personne te juge frère Est-ce que tu veux piocher La prochaine Je sais pas qui est là C'est déjà toi Je sais plus Allez-y frérot On s'en fout On est entre nous C'est amour Le souvenir que l'on garde De notre première relation amoureuse Aïe 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 Je suis d'accord avec moi-même Tes ex pour moi Elles font partie de toi De qui tu es Et en fait Je sais que des gens Renient leurs anciennes relations amoureuses Parce que ça leur a fait trop mal Etc Moi j'ai servi Il y en a qui sont nazis aussi Désolé Je fais un transfert Avec ma propre expérience Moi je n'ai eu d'aventure Avec personne du 3ème Reich Donc moi je suis pas tranquille Et du 3ème Reich Oh C'est chou Absolument J'étais aux premières loges Et j'ai la nostalgie de ce moment Qui me manque déjà Mais en tout cas Moi j'aime trop me dire Que toutes les Pour moi Donc il y a des rencontres dans la vie De manière générale Moi j'adore ça C'est pour ça que j'adore faire du spectacle vivant Et voilà Mais les rencontres Fortes et intenses Les rencontres amicales et amoureuses Et donc pour les rencontres amoureuses Elles ont construit Qui je suis aujourd'hui Et à aucun moment Je le renierai Donc j'aime pas trop Dire du mal De mes anciennes relations Même si des fois J'en pense du mal Là tu en penses du mal Par exemple Simplement Ah ouais Non mais je me suis fait Péter le coeur en mille morceaux Évidemment quoi Mais aussi Comment dire En fait Quand on a eu des relations Je vais finir là dessus Le rythme Comment ça s'accélère Je vais finir là dessus Parce que c'est bon là Et puis je vais rentrer chez Wab Non en fait Je trouve ça Vas-y je vais te faire une image sportive J'aime le foot Et j'aime tellement les défaites Parce que ça veut dire Je vais être super content des victoires Et du coup Dans une relation amoureuse Ok il y a les ruptures C'est dur Mais si elles sont intenses C'est parce qu'il y a eu des super beaux moments avant Et c'est ces moments qui t'ont construit La saison d'Arsenal finalement Très bon Voilà C'est très pointu Parce que ça s'est vraiment passé hier soir Ils ont perdu le titre quasiment J'ai vu ouais Contre Manchester City Non mais pardon Premier degré En plus avec qui tu travailles Il y a une super saison Et moi je kiffe le foot Mais parce que le foot Est un moyen aussi D'aller au delà De toutes les barrières sociales T'en parles avec qui tu veux Donc je suis de manière Limite culturelle Tu vois Plus que sportive Et enfin même si j'aime voir Les exploits de Mbappé Mettre deux buts en trois minutes Et tout tu vois Et puis Zidane le coup de boule Je le regarde pas le foot C'est la dernière F que j'ai Mais c'est très bien Je suis désolé Vous venez d'avoir un super moment de complicité A notre tour Je suis un peu nostalgique Non pardon Mais du coup Il y a une série sur Prime Qui relate en fait Toute la saison De l'année dernière d'Arsenal Qui est un club mythique Et iconique Dans lequel Thierry Henry a joué Et tout Et en fait Les cinq six dernières années Ils sont genre Cinq, sixième, septième du championnat Donc c'est pas ouf Alors que c'est un club Qui a été habitué Au grand succès Avec un des gros moyens Exactement Avec un club iconique Et historique Et en fait T'as un ancien joueur d'Arsenal Qui est entraîneur Depuis le club Depuis 3-4 ans Qui s'appelle Arteta Qui en fait A une approche du management Qui est assez différente De je pense La vision un peu conventionnelle Qu'on peut s'en faire Et donc il a un truc Limite spirituel Et psychologique Avec ses joueurs Et bref Il y a une saison entière Qui relate un peu Toute l'évolution D'Arsenal La saison passée Jusqu'à arriver A des résultats très cools Et cette année Tu vois là Ils sont numéro un Visiblement plus maintenant Mais bref C'était une petite digression Mais pour dire que Je la conseille Parce que c'est sociologique En fait Limite C'est vraiment nourrissant Et intéressant Au delà du foot C'est presque une très bonne fiction Je te jure Sauf que c'est des humains Qui jouent juste Parce qu'ils sont juste eux Et qu'ils sont pas en train de jouer Ce sont un documentaire Est-ce que tu es une fiction Vu qu'il y a un montage ? Par essence Tu m'as mis une claque Voilà Qu'est-ce que je réponds à ça Evidemment C'est quoi Oh l'Ornosing Non j'ai vu Ah oui bien vu J'ai même pas évoqué Toi pour répondre à la question Tu dirais quoi mon cher Ben ? Premier amour Moi je partage pas du tout ton avis Je déteste mes Je déteste mes ex Je te déteste Je trouve qu'elles m'ont pas construite Leur visage chaffie ce montage Elles m'ont détruite un part Non non je suis évidemment complètement d'accord avec toi Mais c'est marrant parce que souvent c'est après coup Que tu te rends compte ce que chaque ex t'a apporté Et vu que moi j'en ai eu vraiment 150 Bah du coup c'est fou Comment je suis donné une meilleure mère sur moi-même Non non mais il y a vraiment un truc où Pas du tout en bleu Il y a vraiment un truc où moi Le premier amour va avec premier chagrin d'amour Sauf si on reste toute notre vie avec la première personne Mais ce n'est pas mon cas C'est presque à déconseiller en plus Ouais c'est vrai Quoi que c'est le cas de mes parents Ah Oh ça va Ça reste la réalisation Super D'une connerie Quand on y avait un textos là Et en fait ce qui est très marrant surtout C'est de se rendre compte Moi mon premier vrai amour c'est 17 ans Ça fait 7 mois qu'on est ensemble A la fin elle me trompe Enfin vraiment horrible Rien n'allait Et en fait c'est ouf A quel point aujourd'hui je me rends compte Que cette personne On n'était pas du tout fait pour aller ensemble On n'avait rien à voir On n'avait pas la même conception de l'amour Pas les mêmes valeurs de vie Etc Etc Et c'est marrant comment le sentiment amoureux Peut te Peut te dérationaliser C'est à dire vraiment te mettre dans un truc de T'es tellement amoureux de l'amour Et amoureux de l'histoire que ça peut être Que presque peu importe la personne T'es en mode non mais Là on vit un truc incroyable Mais pareil tu sais J'avais traversé un champ en BMX Pour la retrouver et tout Alors que je la retrouve Alors qu'elle me larguait Elle me fait Oui Tu es là Et j'étais en mode J'ai pas encore réfléchi à cette étape Mais t'as vu quand même La course était folle Bah tu vois t'as tout ce truc là On est naze quoi On fait des trucs naze Mais ouais Tout est ridicule T'imagines une caméra Tu sais Bien sûr Un drone POV qui te suit Exactement Alors que pas du tout T'es tout seul dans un champ en fait T'es ridicule T'es minable T'es minable Mais J'aime imaginer l'idée de ce BMX Qui sillonne les champs de blé Ouais Le fou Avec l'agriculteur d'ailleurs Qui fait Mais ça va pas Qui te suit Avec nos conneries Mais non c'est marrant Parce que cette première ex On s'est revu après On a une relation très conflictuelle On a essayé de se remettre ensemble On s'est plus parlé pendant longtemps Ça marchait pas Et bon maintenant On est des adultes Et donc on a un peu rediscuté Et tout On est pas du tout proche On a un peu rediscuté Et c'est vrai que c'est marrant De voir aujourd'hui Comment déjà Adolescents n'étaient pas pareils Mais du coup on a vraiment Aujourd'hui Avec les chemins de vie Qui s'allongent avec les années Nos vies n'ont rien à voir Et on se dit Bah oui Mais c'était cool la vie Parce qu'en effet Autant après elle J'ai recréé le même schéma C'est à dire Je cherchais des meufs comme elle Pour Par manque en fait Jusqu'à ce que je me dise Ah non mais c'est pas du tout Des meufs comme ça qu'il me faut Et jusqu'à ce que je rencontre Une meuf qui me fasse changer Et où je me dis Ah mais c'est ça en fait Le vrai amour C'est ça le vrai équilibre de vie Et puis voilà Et puis affiner comme ça Avec le temps Trop bien Ouais c'est des trajectoires Oui souvent hyper paradoxales Mais en tout cas Toi c'était quand ? Quel âge le premier amour ? Alors moi j'ai un souvenir Je vais pas l'évoquer Parce que c'est une anecdote Pas très sympa pour elle Mais c'était mon premier amour Du CM1 Et en fait on se faisait des bisous Le matin on partait à l'école ensemble Et en fait elle avait une mauvaise haleine Et donc du coup c'était C'était coup dur Du coup mon premier rapport aux bisous Il est affilié à un souvenir pas ouf Que t'as gardé après T'as une manette de Proust Ouais du coup j'ai arrêté De me brosser les dents en 2008 Normal Bien sûr Mais c'est un choix politique Pour moi Je suis déjà nostalgique Putain je sens que Elle se reconnaîtra tu crois ? Non je crois pas Non parce qu'en vrai Je lui en ai jamais parlé Ce serait juste méchant gratuitement Mais par contre Après coup là Pas fou quoi Je pense que maintenant ça va mieux Oui j'espère Depuis le collège C'est même au primaire en plus Ah oui primaire Bien sûr Mais puis en plus tu sais Comment on l'a blâmé C'est l'époque des appareils dentaires Il suffit d'aller voir un bon hématologue Et puis c'est bon C'est règle Un hématologue ? C'est toi qui a balancé C'est hématologue Ah merde La blague est invalidée Hématologue marche parce que c'est l'émail Ah merci Merci de me sauver Oh là là Mais t'es fort je m'auge Je t'étais raté des blagues Là je suis dévasté Bien sûr C'est un 2 sur 10 pour moi Toi tu m'as sauvé merci Et en fait Ça me parle beaucoup ce que tu dis Sur le fait que Certaines relations sont aussi là Pour durer qu'un temps Et pour nous nourrir Sur un moment de vie Pour nous montrer aussi des directions Qu'on ne veut pas prendre Qui est parfois Absolument J'étais tout de suite un peu impliqué Dans cette Ah bah t'as non Genre cette émission Très content de l'avoir fait Pour savoir que je ne reviendrai jamais Mais en vrai Ouais ouais Je pense que Certaines de mes relations Moi j'ai un peu le même truc Avec tu sais Le côté adulte Enfin adultère Se faire tromper en tout cas 20 ans 21 ans et tout Et je vais faire un parallèle Avec la relation amicale Que j'évoquais un peu plus tôt J'ai eu ce même truc Où en fait On s'est Enfin je l'ai quitté Alors très bizarre Ça ça m'est jamais arrivé Avant et après Donc c'était vraiment un one shot J'avais vaguement l'envie de la quitter Mais je voulais me laisser une chance Et en fait Mon coeur a parlé à ma place Alors d'ailleurs on était posé J'avais pas du tout prévu de la quitter On prenait une crêpe Machin en terrasse et tout Et je sais pas d'un coup Genre mon coeur s'ouvre Et je J'étais en pilote automatique C'est à dire que J'avais même pas anticipé le truc C'est ma hantise Bah ouais Mais en fait C'est comme Ça t'a rendu service Mais c'est ma hantise Comme un inconscient Qui s'exprime à ta place Comme si t'étais plus qu'un vecteur Un genre de De porte-parole D'un truc qui est plus deep Quelle phrase est sortie ? Bah les classiques quoi En fait je me rends compte En fait peut-être que Une partie de moi Voulait tenter Voir comment ça allait réagir en face Tu sais Le fait de créer de l'émotion De voir si Tu tiens un peu à moi quand même Et de voir toi Si ça te faisait un petit truc De lui dire On arrête Et aussi la réaction à l'autre Mais c'est en effet les deux Et bref Finalement la relation s'est arrêtée Et c'était pour le mieux Et en fait Genre littéralement Le lendemain Je reçois un message Morel du coup Que j'embrasse Je ne pensais pas l'évoquer ici Mais c'est marrant Qui est le gars Qui est derrière Grunt Qui est une émission Un peu connue Dans le rap Parce que c'est en gros Un moment où il y a Des rappeurs qui se rencontrent Et qui rappent Pendant une demi-heure C'est capté Et franchement A ce moment là de ma vie C'est un vrai accélérateur De particules Tu vois Dans une carrière Alors Grunt Quand tu es en début Ça a vraiment du sens Et genre littéralement Je la quitte Et je reçois le message De gens genre le lendemain Et le surlendemain J'ai ma première radio De ma vie Et donc Je n'ai pas pu m'empêcher De faire cette affiliation D'alignement astral Tu vois De D'une relation Un peu comme ce que je disais Sur la BE aussi Tu vois Du moment où Je m'autorise à arrêter Il y a des choses Qui se débloquent Je ne fais pas bercer Le lendemain Mais tu vois Il y a des petits trucs Après c'est aussi Nous les humains On aime voir du sens Dans des trucs Qui ne sont que des Là ce qui est drôle C'est que Je n'ai jamais entendu ça De dire C'est presque sorti tout seul Et c'est fou Parce que C'est quand même On a probablement Tous largué quelqu'un C'est hyper dur Enfin moi Ce truc de Je préfère On limite Pousser à me faire larguer Parce que Je trouve ça horrible Et là du coup Tu as eu Je ne sais pas Le réalisateur de ta vie Qui a dit C'est maintenant On fait le plan rupture Ça m'évoque Truman Show Ouais T'as eu un truc viscéral Moi tu sais C'est marrantiste Des fois de penser un truc Et de me Tu sais comme Quand tu regardes le vide Et que tu te dis Si je me fais aspirer Par le vide Là c'est pareil Te dire Qu'est-ce qui se passe maintenant Si je dis à ce producteur Que vraiment je l'emmerde Oh non Bien sûr que non Mais ouais C'est marrant Et des fois Ça peut te rendre service En effet Parce que tu es Beaucoup plus honnête A fond Mais c'est surtout bien Que tu arrives à le faire Avec des phrases construites Parce que le problème C'est que souvent Quand tu te retiens De dire un truc Avec la panique T'as la pire phrase Qui sort tout le temps C'est comme quand T'écrivais un pitch Pour annoncer à une fille Que tu l'aimais au collège Bien sûr Bah si je disais de la merde C'était parfait Dans ton truc Je pensais que les mots Tu croyais que t'étais charismatique Qu'elle allait faire Mais c'est énorme Alors qu'en fait T'es transpirant Mais tu sais pas lire en fait Non mais non Puis elle le sait Elle le sait avant Si elle veut Avec toi en couple C'est pas ton discours Qui va changer Quoi que ça soit On est naïf parfois On pense Et ouais bien sûr Alors que pour une rupture Le discours change tout Ah oui oui On est bien d'accord Carte suivante Là on est dans Voyages et aventures Quelle a été votre rencontre La plus mémorable Lors de vos voyages Et pourquoi est-elle Si importante pour vous Est-ce que vous avez Beaucoup voyagé Un mois pas mal quand même Ouais Ouais tout à fait Une chance d'ailleurs Je m'en suis d'autant Plus rendu compte Comme la plupart des humains Avec le Covid Mais ouais ouais C'est quand même T'as allé où T'as couvert quoi Écoute j'ai fait pas mal L'Asie du Sud-Est Donc j'ai fait Cambodge Thaïlande Je suis allé au Japon aussi C'est fabuleux Après pour la musique Franchement j'ai eu de la chance J'ai fait des concerts À New York À Montréal J'ai fait une tournée québécoise J'ai joué au Tzeguet À Budapest Europe du Nord aussi un peu Donc ouais J'ai pas mal bougé Mais là comme ça Toi t'as un truc Qui t'évoque Une rencontre un peu mémorable Je sais plus moi Je sais qu'en Inde J'ai beaucoup dormi Tu étais où en Inde ? J'y suis allé deux fois Parce qu'une fois J'ai un ami indien Je suis allé à son mariage En fait en gros Juste avant le Covid d'ailleurs Donc j'ai fait un peu le Sud Et un peu le Nord New Delhi J'ai adoré aussi Et c'est dire J'ai juste rencontre C'est trop bizarre Parce qu'en fait Je détestais voir les gens Rentrer de leur Erasmus Et dire Ouais j'ai plus la même vision De la vie Et je suis allé en Inde Et j'ai dit cette phrase Ouais Mais parce que l'Inde C'est quand même réputé Pour être En tant qu'occidental Quand t'y vas Ça te mindfuck Parce que c'est vraiment Pas du tout Les mêmes logiques de vie Bah oui De valeur De l'être humain Les castes culturelles Les intouchables Et tout Il y a tout un truc C'est toi Tu sens que ça t'a quand même Moi c'est juste que J'ai Enfin moi je sais De toute façon Que À une époque de ma vie J'ai peut-être manqué De curiosité Et c'est Les voyages Qui m'ont vraiment ouvert Sur Sur l'autre en fait Mais ça paraît hyper cliché Mais en fait Je vais avoir un vrai discours De Miss France Mais c'est juste ça En fait C'est de me dire Waouh Tout ce que je voyais En reportage Et à la télé Qui m'intéressait Plus ou moins Voilà C'est devenu peut-être Mon centre d'intérêt principal Aller à la rencontre De l'autre De manière générale Que ce soit Soit un public Quand tu fais des spectacles Soit juste en fait Te dire Je trouve que l'être humain Il a ce problème De pas réussir A se mettre d'accord Sur un problème global En ce moment On va dire Le gros truc de l'environnement Je ne suis pas fataliste Du tout Sur le génie humain Mais je suis fataliste Sur le fait Qu'on n'arrivera pas A se mettre d'accord Mais du coup Là c'est négatif La manière dont je le dis Mais par contre Moi j'adore Le pendant positif Et quand tu vas dans Des cultures fortes Comme tu parlais du Japon Et l'Inde Et que tu te rends compte Que en fait La diversité Elle est A un niveau Que tu n'imagines même pas Parce que même Quand tu regardes Des choses à la télé Tu te rends vraiment compte Qu'en vrai Ne serait-ce que Les odeurs Ce que tu manges La manière d'appréhender Je ne sais pas Des trucs cons Mais j'ai déjà rencontré Des cultures Probablement vous aussi Où quand Tu poses une question A quelqu'un Si tu es net Franc et précis Ça ne marche pas Alors que si tu es flou Dans ta demande Ça marche beaucoup mieux La Normandie c'est ça Je connais très bien Et même le Québec Ils ont un rapport Au conflit Qui est très bizarre J'adore ça Le fait que La logique La plus logique Pour toi Elle ne l'est pas Pour d'autres Ça t'oblige A prendre des nouveaux Points de vue Te mettre à la place De l'autre Pour pouvoir échanger Parce qu'en fait Ça veut dire Ça veut juste dire ça Et je conclurai là-dessus Encore une fois C'est que ça veut juste dire Que dès lors Qu'il y a un conflit Et bien en fait Il y a peu de chances Que tu aies raison Il y a surtout une chance Que vous ayez tous les deux raison Et en fait Plus tu vois Plus tu vois des gens différents Plus tu t'en rends compte de ça Et plus ça te permet D'être très philosophe Dès qu'il y a une couille En fait Tout simplement En fait il y a autant de réalités Qu'il y a de personnes Parce que chacun a sa perception Du moment présent Et c'est impossible De la partager complètement Mais c'est vrai que l'Inde J'ai adoré ce voyage J'y suis allé deux fois Moi tu vois Je suis allé assez jeune Qui pour le coup Même si c'était un très beau voyage A 8-10 ans D'aller à l'autre bout du monde C'est tôt Mais tu vois C'était avec ma maman Qui elle pour le coup Est pas trop en mode On va dire Conventionnel Tu vois dans son rapport au voyage Elle va vouloir vraiment Aller dans les endroits du pays Peut-être moins touristique Et tout Et donc Ouais j'ai des souvenirs Tu vois en tant qu'enfant De me faire servir Par des enfants Tu vois Ouais par exemple Ça tu retiens ça Ça c'est des trucs Qui m'ont marqué J'y suis retourné A genre 21 ans Cliché Comme un jeune occidental Où j'avais plusieurs propositions De contrat de maison de disque Et je savais pas exactement Et tout Et du coup L'occasion s'est présentée Je suis allé notamment Dans l'Inde Du sud-est Vers Pondichéry Et à Auroville Je suis allé C'est un Euroville Euroville Ah d'accord C'est un parc d'attraction Vraiment Tu crois pas si bien dire Ils ont repris Alors Ça a été créé par un mec Qui s'appelle Shro Aurobindo Donc qui est un genre De gourou Un peu de développement personnel Tu vois Et en fait C'est un Disneyland Du développement personnel Ça a été créé Après la seconde guerre mondiale Et en gros Ils ont pris de la terre Des 56 ou 57 nations De la part des gens Qui étaient là Au tout début de la communauté Ils l'ont mis Dans un pot de terre Un peu au centre Il y a une flamme Qui a été allumée Qui normalement Ne s'est pas éteinte Depuis Et donc Bon c'est limite Parfois attention Il y a une dimension Limite sectaire Et tout tu vois Et je suis allé J'ai fait deux jours J'ai pas mal bougé Je suis pas resté plus longtemps Tu vois Mais j'étais curieux de voir C'est étonnant C'est vraiment Le plus chelou Dans lequel j'ai mis Les pièges Mais parce qu'il se passe Quoi là-bas concrètement En fait c'est des gens Qui vivent en communauté C'est un genre De laboratoire A ciel ouvert Du gouvernement indien Pour essayer des trucs Notamment sur l'épuration De l'eau Et tout Donc t'as une volonté Progressiste Qui est chouette Mais tu dois payer Pour y être C'est censé être Un truc pacifique Et tout Mais en même temps J'ai pas approfondi Le sujet Donc je pourrais pas t'en parler Oui il faut y être Un an quoi Et puis c'est subtil Tu vois C'est ni complètement sectaire Ni complètement paradisiaque Mais en tout cas C'est un endroit Qui est destiné A réunir des gens Qui veulent vivre en communauté Ça pourrait être Le début d'un film De science-fiction Tu vois Ouais en plus Il y a là-bas Qui pourrait être dans La boule dorée Ouais Il y a une boule dorée C'est un endroit Pour se recueillir Pour méditer Justement Ouais ouais À l'intérieur C'est trop beau T'as pu rentrer toi Ouais Il y a un couloir de lumière Et en fait Les gens vont méditer Mais ils font aussi Une ode aux créateurs Donc Shro Aurobindo Et Mother Mare Qui est donc Sa femme Tu retiens les noms Tous les deux sont Ouais ça m'avait marqué En fait Qui sont pour nous occidentaux Pas évidents à retenir Aurobindo Ouais j'avoue Mais Et pardon Je vais faire une digression Qui a rien à voir Mais en fait J'ai essayé de retrouver Un peu des moments de vie Qui m'ont marqué Et tout En voyage Il y en a plein Mais finalement L'un de ceux Qui m'a le plus marqué C'est à Paris C'était un Noël Au fond je crois Que la terre est ronde On embrasse Aurel Évidemment Le Calvados Le 14 Tu connais Vous êtes de ce territoire Moi je suis parisien Mais j'y ai passé Quelques années Donc moi j'embrasse Danny Boone Pour 59 Pour être quelqu'un Mais ma grand-mère Elle te croit Et de Roubaix Et tout Donc Ouais mais c'est ouf C'est temps que tu dis Ton père Ouais ouais Donc moi Les briques rouges Dans l'âme Incroyable Mais par contre Paris alors Ouais je suis à Paris C'est un Noël Je crois qu'on est en 2018 Et en fait Je parle avec un SDF Dans la rue Comme ça De manière un peu random Et tout Je sais pas En fait souvent Quand on me demande des sous Quand j'en ai J'en donne Mais j'ai rarement du cash Du coup parfois je propose D'aller chercher un sandwich Je fais un truc Si il a faim Et donc on y va On marche Tu donnes ta carte blée aussi Je crois Ouais puis après Il prend aussi mon chèque Et puis après il me dit Ouais ok T'as raison Très gaffe Très gentil Non non mais clairement En vrai j'ai aussi vécu Des mini agressions Donc bien sûr Mais bon bref Lui finalement Il s'avère que ça se passe bien On échange On parle C'est hyper chouette Il fait froid dehors Et tout Donc je sais pas D'autant plus en empathie Et puis je commence A lui demander un peu Son chemin de vie En marchant sur des oeufs Parce que tu te doutes bien Que s'il a fini dans la rue C'est qu'il y a un moment Où ça a pas marché Et tout pour lui En tout cas Et du coup Je lui demande un peu Ce qu'il en est Et il m'a répondu cette phrase Qui est restée Aggravée jamais Et d'ailleurs Que j'ai même mise Dans un morceau Qui s'appelait Roi du monde Il me dit Ah tu veux que je te raconte Tu veux savoir Comment rater sa vie Ah d'accord J'étais cloué Tu vois Genre je dis C'est quoi ton histoire Et tout Et il me dit Tu veux savoir Comment j'ai raté ma vie Et c'est pas si fort que ça Dans le sens où Tu vois C'est pas un moment D'apprentissage De vie Ou qui m'a nourri Et tout Mais ça m'a marqué Et ça m'a donné envie De peut-être encore plus Prendre soin des autres Et ça m'a connecté A l'inégalité en fait Tout simplement je pense Ouais puis connecté Encore une fois Au fait Qu'il y a plein de réalités de vie Clairement Tu dis ouais Ça veut dire Lui il a écrit son propre chemin Et je trouve que c'est très dur Parce que je pense que nous On n'est pas dans ce cas là Tu vois J'ai raté ma vie Mais quand t'arrives au truc De t'es conditionné aussi Dans une société Où tout te rappelle Et tout te fait croire Que ta vie est gâchée Tu vois Donc en fait Tu crées Même tu t'enfonces De plus en plus T'as aucun signe Qui te donne envie De te relever Et te dire Ouais vas-y Ok c'est bon C'est fini quoi De ouf Et juste de prendre conscience De ça Moi ça m'angoisse Tu sais c'est les trucs Quand je suis arrivé à Paris Des gros immeubles Tu sais tu regardes Et le soir Tu vois toutes les lumières allumées Et t'as l'impression Que c'est une série Tu vois tous les gens Individuellement Qui font des trucs Et tu te dis Ouais je suis si peu unique C'est des figurants de ta vie Mais pour eux C'est leur vie Ouais exactement C'est tes PNG Mais t'es le PNG De tout le monde Ouais c'est ouf Ça c'est très fort Et toi monsieur Nevers Moi j'en avais un peu parlé Mais ça a commencé à remonter Mais sans rentrer Milan dans les détails Mais parce que ça rejoint Un peu ce que vous disiez Mais moi quand je suis tombé En dépression Au lycée Quête de sens De ouf etc J'avais pas énormément voyagé En plus Je suis parti faire de l'humanitaire Dans un bidonville À l'île Maurice Je me souviens de cette anecdote C'est fou Et j'avais bossé Et je bossais sur un chantier En même temps Tu es pas là à moitié du tout Et non pour le coup En fait je voulais faire de l'humanitaire En France Mais j'étais mineur Et en fait c'est une galère De faire de l'humanitaire Donc là-bas Il n'y avait pas de réglementation Ça a un peu changé maintenant Mais tu peux un peu plus Mais ouais Mais bon C'était il y a plus de 10 ans Et j'avoue que Ce qui m'a marqué Au-delà de découvrir Que t'as des gens Qui vivent avec rien Et que quand tu reviens Evidemment tu te dis Bah bon moi j'ai moins de trucs De me plaindre et tout C'était surtout De découvrir Des réalités de vie différentes Là où j'étais dans un état d'esprit De me dire Ouais ma vie ça va être ça Et il n'y a que ça Et d'un coup Ton village Devient une mini poussière Là où t'avais l'impression Que ton village c'était Ton village c'est le monde entier Et d'un coup tu dis Ah ok il y a un champ des possibles Si je ne me plais pas dans ma vie Demain je peux aller ailleurs Je peux trouver des espaces Et des endroits Où je me sens pleinement moi-même Et où je suis avec des gens aussi Qui me ressemblent Et je crois que cette ouverture là C'est un truc où c'est le déclic Qui est resté tout le reste de ma vie Et en effet que j'ai fini par retrouver En déménageant juste de Caen à Paris Et il n'y avait pas besoin d'aller J'ai le souvenir de la vidéo Où tu évoques cette anecdote Je crois que c'est avec Charles Villa C'est avec Charles Villa Et tu dis que ça a été Un changement de vie radical quoi Ouais ma mère Pareil ma mère aime à dire Que j'étais un enfant Quand je suis parti Je suis revenu adulte C'est fort Et c'est vrai que j'avais un truc Il y a eu un vrai déclic Il y a eu un avant après Et je crois que je n'ai jamais Trop eu de moments dans ma vie A ce point là Le vrai avant après Qui se passe sur deux mois Parce qu'en fait ça t'arrête Bon quand tu vis là-bas Deux mois c'est très long Mais en fait Deux mois dans une vie C'est que dalle Et tu dis Deux mois peuvent Si tu fais des trucs précis Et tu fais les bonnes choses Et tous les bons choix Ou les mauvais En tout cas ça peut te changer Et c'est ça qui est ouf C'est qu'effectivement Le voyage de manière générale Fait grandir Malheureusement Pour plein de raisons Tout le monde ne peut pas voyager Il y a le financier Mais il n'y a pas que ça Il y a les barrières aussi Que tu te mets Moi j'ai encore rencontré Quelqu'un il n'y a pas longtemps De ma région Qui n'est jamais là à Paris Enfin tu sais quoi Tu te dis c'est un train C'est une heure Mais bon en fait Il y a plein de trucs Qui font que tu ne voyages pas Alors que par définition Effectivement en fait C'est peut-être les moments Où tu grandis le plus Enfin moi je trouve En tout cas pour En ce qui concerne mon existence À moi Là je change mes habitudes Et mon cerveau Je l'envoie des nouveaux Je lui ouvre en fait J'ouvre les neurones Tu te rends compte Que tu peux te débrouiller Que tu vas toujours t'en sortir Enfin tout le monde ne s'en sort pas Mais que tu vas toujours t'en sortir Même dans des endroits Tu parles du Japon Le Japon Personne ne parle anglais Et t'es là Et en fait tu t'en sors Ça te fait tellement grandir ça Enfin c'est des trucs C'est vrai que tu te prouves des trucs Ouais exactement Tu sais qu'en voyage Il y aura toujours une galère En fait Il y aura toujours un moment Il y aura une galère C'est obligé C'est un ami qui m'a dit En voyage Ou peu importe Ton expérience de vie Il y a des endroits comme ça Et des moments Où tu apprends Tu passes Tu apprends Je sais pas Genre 5 ans En un an Tu vois Ou en l'occurrence Tu vois T'as vécu 2 mois Mais en ressenti de vie C'est peut-être Beaucoup plus fort Que tout ce que t'as vécu Sur l'année d'après Ouais Ça m'a parlé Ces trucs de déchets temporels Qui parfois sont beaucoup plus intenses Parce que là Par exemple En une heure On ne grandit pas plus Que si on était resté Bien sûr Bien sûr Et d'ailleurs Ça m'amène A la prochaine question Qui va nous faire grandir Oh Famille Qu'est-ce que vous faites Exactement Comme votre famille Moi je parle beaucoup Comme ma mère C'est vrai C'est vrai Ma mère parle beaucoup Je parle beaucoup Voilà Ah oui Pas dans les manières de parler Mais tu parles beaucoup Le fait de virgule Comme ta mère Ok Je parle beaucoup Virgule comme ta mère Est-ce que ça C'est un truc Que t'aimais pas Chez ta mère Et où finalement Tu t'es dit Ah ouais finalement Je suis vraiment devenu Comme ma mère Je sais pas Moi j'ai réalisé Il n'y a pas très longtemps C'est quand t'amènes Des gens extérieurs Dans ta famille Que tu réalises Ce genre de truc Qui sont comme ça Ah oui C'est pas beaucoup Mais chez moi C'est un brouhaha Constant quoi Ok Avec que des blagues Que des trucs 17 sujets de conversation En même temps Mais ça Quand tu ramènes personne Tu as toujours vécu comme ça Tu sais pas Après tu réalises Et du coup Moi on m'a beaucoup Alors j'ai encore ce problème là Mais parce que je parle encore beaucoup Mais on m'a appris A écouter A aussi A donner la parole aussi Pour donner ce réceptacle Que toi Tu veux chez les gens Parce que moi ça me fait du bien De me faire écouter Enfin je pense qu'on aime tous ça Et du coup Ne pas oublier Quand tu as fini ton tunnel De donner la possibilité À l'autre De ne pas être parti Ça moi ça peut même être douloureux Parfois Parce que du coup Je suis hyper curieux Tu vois De manière hyper naturelle Et du coup J'écoute beaucoup Et c'est vraiment sincère Parfois Les gens sont en mode Ah ouais mais t'es C'est rare C'est hyper altruiste Et je leur dis En vrai ça m'intéresse Mais il y a aussi un vrai truc Tu kiffes Je kiffe Genre ça revient à ce qu'on disait Sur les chemins de vie Qui font que si toi et moi On vit exactement la même situation Au même endroit Au même moment Et bah bizarrement Six mois après On n'aura pas du tout Le même ressenti sur l'expérience Et ça c'est fascinant Et d'ailleurs Il y a un film extraordinaire Qui s'appelle Mister Nobody Qui pour moi Résume assez bien Ce truc un peu intangible Tu vois c'est difficile A mettre des mots dessus Mais bref Je vous le conseille fortement T'aimes les films complexes Ouais 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 Les touffus quoi Ah ouais clairement Ouais c'est des scénars Sur plusieurs vies potentielles En fait Avec Jared Leto Surtout pas aller faire pipi Ou le lâcher ce film Non ouais Tu le traites sinon t'es mort Ouais tu peux te perdre Mais pour l'anecdote Je crois que le réel A mis 20 ans à écrire le scénar Donc c'est un belge Ouais exactement Et c'est le moment Où la culture G J'aimerais trop C'est celui qui a réalisé Un film Où Benoît Poulevarde fait Dieu Ah oui Excellent ce film Ouais je connais pas Excellent Qui est très très bien Et qui a réalisé Mais alors là je vais pas Aucun lui a pu avoir son nom Mais il est très très fort Il est brillant Ouais En tout cas c'est pas Damso C'est pas François Damien Et c'est pas Yann Kouneil non plus Qui a fait C'est pas C'est pas Angèle C'est pas Hamza On va tout les faire Axel Red Elle est belge J'ai maniqué J'ai maniqué Ah c'est vrai Je savais pas Qu'elle était Pardon mais Je voulais juste finir là dessus Ouais Non t'inquiète Et c'est ainsi qu'il perdut le fil Oh waouh Non attends On était sur Sur le cinéma Mister Nobody Écoutez les gens Écoutez les gens Et que en fait Parfois il y a un truc égoïste aussi Où je sais que ça peut me nourrir Tu vois Ouais bien sûr Pour aller écrire des histoires Des chansons et tout Mais voilà J'avais commencé par dire ça Et je vais finir là dessus Ça peut être aussi douloureux Et il peut y avoir de la souffrance Parce que Même si je le fais de manière très sincère Le fait qu'il y ait Parfois aucun Et toi Le fait que t'es juste à l'écoute D'un monologue Et même si c'est nourrissant Je suis Je suis Souvent frustré Tu vois Et j'ai des amis Des proches et tout Avec qui on en parle Qui ont un peu la même personnalité Que moi là dessus Et en fait Quand on en parle Après qu'on débriefe On est en mode oui Enfin C'est juste que nous En fait Il ne faut pas en vouloir aux gens Ce que tu sais sur la critique aussi C'est que notre curseur Nous d'attente Il est en mode Attends mais là J'ai posé plein de questions Donc j'attends la même chose En retour Mais en fait non Les gens ils étaient contents de parler Parce que parfois Ils n'ont pas la fenêtre disponible Ce n'est pas le moment Et déjà Le fait qu'il y ait une écoute aussi longue A part chez un psy Entre guillemets Ce n'est pas forcément fréquent Tu vois Les amis payants Comme certains appellent Les psy Dans le milieu social C'est un terme Qui est utilisé Les amis payants Je ne suis pas totalement d'accord Avec la définition Mais c'est Voilà Mais où les amis à usage unique Pour le groupe de Fight Club Tu vois Mais tu as ce truc Où finalement Je ne les blâme pas Parce que En fait je sais que moi Mon attente A la fois d'écoute Et donc Ensuite De retour Et de discussion Et de me faire écouter Elle est trop Haute en fait Tu vois Je pense qu'on n'a plus Trop l'habitude de ça Donc c'est à moi De baisser mes exigences Je vois ce que tu veux dire C'est intéressant J'ai souvent l'impression Que par exemple Sur les parents Ce qui nous insupporte le plus Chez nos parents Ce sont des trucs Qu'on récupère Vraiment à l'âge adulte Où tu sais Il y a un effet miroir Tu fais Ah ok Typiquement je sais Que mon frère et mon père Ont une relation Très conflictuelle Parce que ce sont Les mêmes personnes Et ils commencent A capter maintenant Ah bah oui Parce que ce qui m'énerve Chez lui C'est finalement Ce que j'ai aussi Chez moi Et qui m'énerve Chez moi Et j'avoue Que quand je vois un peu Moi j'aime trop Découvrir les parents De mes potes Et tout Tu sais je vois Je vois des trucs Où tu te dis Et moi je vois Qu'il y a certains trucs Chez mes parents Où je me suis mis En opposition totale En mode Je serai jamais comme ça Et tout Je suis 100% comme ça Et tu dis bon Ok il y a une partie Que tu peux travailler Et puis il y a aussi Une partie Où voilà C'est ton ADN aussi Ouais ouais De ouf Ça me parle Et puis je crois Pour finir Il y a ce truc Tu sais De schéma Où tu vas faire Comme ou contre Et je pense qu'en l'occurrence Tu t'es dit longtemps Pardon c'est encore une fois Un truc un peu freudien Bateau Mais tu vas faire Ça fait jamais de mal T'as voulu faire T'as voulu faire Contre longtemps Et puis finalement Tu te rends compte Que sur le temps Qui passe Tu fais exactement pareil Ouais de fou Mais c'est beau en fait Finalement il y a un truc Où peu importe Le chemin que tu prendras De toute façon accepte-le Complètement Parce que c'est là Et c'est Tu peux rien y faire Il nous reste très peu de temps Est-ce que Théo Tu veux choisir La dernière question Avec joie Je vois qu'il en reste plusieurs Et il en reste trois Oh là là Au hasard Objectif avenir Quel meilleur moyen de transition Pour finir cette fabuleuse émission Quel objectif N'allez-vous Surtout pas atteindre L'année prochaine Ah c'est drôle Quels objectifs au pluriel C'est drôle N'allez-vous surtout pas atteindre C'est le contre-pied De la productivité Exactement Et c'est chouette Ah c'est drôle C'est un très joli silence C'est vrai Et on se retrouve donc La semaine prochaine Vous vous mettez des objectifs un peu Moi je suis en route Pour accepter de m'en mettre moins Je dirais Parce que je m'en mets énormément Et je pense que ça rejoint Finalement tout n'est que boucle Puisque j'ai commencé Ma première intervention là-dessus Je vais finir là-dessus Le fait que j'ai reçu une éducation Dans l'exigence C'est dans la fascination De la perfection Et tout Et donc j'ai ce truc Ouais méritocratique De même tu vois Sur ma petite aventure dans la musique Chaque étape J'ai fait une salle de concert A la fois un peu plus grande Machin Pour me dire qu'il y avait une croissance En fait Et je pense que le système Comme tu disais En fait Consumériste Dans lequel on a évolué Et grandi Nous a poussé vers ça Et on parlait tout à l'heure aussi De réussir sa vie Tu sais On parlait de ce SDF Que j'avais croisé Ou des gens que tu as pu voir À l'île Maurice Et tout Mais réussir sa vie Selon quoi Selon quels critères Est-ce que c'est de l'argent Est-ce que c'est du bonheur Enfin voilà Et en tout cas Moi je me fixe beaucoup d'objectifs Notamment dans la musique Puisque tout n'est que numéraire On est complètement Et enfin vous aussi finalement Dans vos univers C'est la même chose On est complètement régi Par la dictature du chiffre Ouais complètement Si ta vidéo De tartine de vie Ou de entre mecs Ne fait pas Je sais pas Un million De millions Trois millions De vues Bah aujourd'hui Les autres Programmateurs Youtubeurs Ou juste public Va peut-être se dire Ah bad never Ça marche un peu moins Et limite Vous vont s'en délecter Tu vois ce qui est absurde D'ailleurs on me dit Pour le watch time Il faudrait quelqu'un Se mettre tout nu là Parce que ça commence à baisser Je vais vous dire De liker cette vidéo S'il vous plaît Abonne-toi C'est important La petite cloche Abonne-toi C'est le moment un peu hommage Mais c'est trop chouette D'avoir des contenus Comme celui C'est trop important Et tu réponds à une demande Qui est hyper unique Enfin genre T'es très singulier Donc c'est Bravo pour ça Et du coup moi ça me parle Tu vois tu parlais au début De l'album D'une volonté D'aller vers un truc chanté Peut-être Ou en tout cas Où on m'attendait moins Et je sais que Je fais ce travail là Avec les objectifs aujourd'hui D'être plus en paix Un compliment et une promo Toujours plus grand C'est comme ça J'ai une version encore XXL Qui va arriver si jamais Il y a plus grand que des vinyles On fait J'ai un 4x3 là On peut le dérouler à tout moment Il est dans le fond Le drapeau phénix Mon rêve Non mais tu vois Il y a ce truc où Moi je sais que ça me fait du bien De commencer à avoir Mes objectifs à la baisse En fait De plus me définir Dans mon rapport à la musique Par en effet Les chiffres que ça va faire Les salles que je vais remplir Même si ça continue à me nourrir Et que c'est la culture qui veut ça Mais je sais que Voilà C'est un sujet Je me connecte à la gratitude D'avoir la chance d'en vivre De juste remplir un frigo Avec des mots Parce que finalement C'est l'absurde quand même C'est fou Et je pense qu'on est clairement Dans le même cas Grosse fierté ça De fou Et franchement Encore une fois Cliché Mais post-Covid Ça m'a beaucoup connecté A la reconnaissance Tu vois Ok c'est une vraie Alors tu vois Là je sors de trois jours De résidence C'est con On a eu une salle de concert Où il y a des gens Qui viennent Qui vont me suivre Sur la tournée Des injections Des angelettes Pour encoder un show Et proposer un spectacle J'ai fait d'une 10h 23h Il y a encore 2-3 ans Quand je le faisais J'étais en mode Oui bah ça fait partie Du process Là je suis en mode Waouh Ça fait trois jours Qu'il y a des gens Qui se bougent Pour ouam Qui sont payés Et tout certes Mais tu vois Ça crée une économie C'est fabuleux Et voilà Tu nourris des familles C'est ça que tu veux dire Ah oui Inévitablement Mais tu vois Et puis surtout Se dire C'est assez fou Quand tu commences En effet A embarquer des gens Avec toi De dire On crée Un vrai truc sérieux Et c'est pas juste Des gens qui te filent Des coups de main J'ai un copain Qui m'a parlé Du concept de l'ego commun Il m'a dit On est en train De nourrir un ego commun C'est beau ça Qui résonne Avec ce que tu dis Mais toi Les objectifs C'est quoi J'allais dire En plus Quand je suis rentré Dans le studio Tout à l'heure Je savais pas Où t'en étais Dans tes infrastructures J'ai vu des gens Autour de ton activité De choses Il y a une certaine fierté Effectivement Parce qu'on dit Nourrir des familles On fait des blagues Mais en fait C'est hyper grisant C'est con Mais par exemple Là aujourd'hui J'ai une visibilité Plus forte Qu'il y a 3 ans Et j'ai trop envie De l'utiliser Pour mettre en avant Des gens Que j'ai toujours Trouvé marrants Ou talentueux Ou à leur place Mais qui ont peut-être Pas assez de contrats Des trucs Donc profitez de ça Et ça va me servir aussi C'est pas juste De l'altruisme Et de la philanthropie Non non C'est que ça va me servir aussi Et après moi J'ai un peu un truc J'ai l'impression Qu'aujourd'hui J'ai la chance Que pas mal de portes S'ouvrent depuis 3 ans Qu'il y a une visibilité Et j'ai pas du tout Envie de passer à côté Toi j'ai pas des grandes ambitions D'être D'être numéro 1 D'être Je sais pas D'être le mec Le plus connu J'ai pas du tout ça Par contre j'ai juste envie Qu'on me trouve golerie Et je sais que Le fait de faire rire des gens Ça les Le mot est trop fort Mais ça les sauve En tout cas Ça leur C'est de l'évasion Ça fait un truc Comme toi avec la musique Et toi avec ton contenu On offre ça aux gens Et on a la chance De pouvoir le faire Donc moi J'ai mis le pied dans la porte J'ai envie de le mettre à fond Pour pas avoir des regrets Aussi de te dire Ah J'ai loupé le coche Bah de toute façon Moi j'ai une liste De toute façon Je sais que Alors elle existe pas Mais elle existe pas Mais elle est là Tu vois par exemple J'avais ce truc De faire un spectacle Quand je l'ai fait Même Je l'ai commencé à le faire Juste dans une petite salle Et tout J'étais trop content Je savais que sur Mon lit de mort J'allais pas regretter ça Là en ce moment C'est des plus grosses salles Je suis trop content Je peux rajouter Plein plein de choses Et je sais que dans cette liste Il reste encore Deux trois trucs à faire Et après je ne sais pas Si je ferai un plus de recul Ou plus un truc Plus de producteur De mise en avant D'autres talents Mais il y a ce truc Qui fait que là Malheureusement Je pense que je vais pas Prendre des vacances Tout de suite Parce que j'ai trop peur De les prendre Même si je suis un peu Comme toi A me dire Faut aussi se faire respirer Parce que après Tu deviens un dingo Même si on a des métiers Hyper enviés Mais tu peux devenir dingo Parce qu'en fait Tu fais que t'as fait Tout le temps Le truc c'est que Moi je me souviens Quand j'étais à l'époque Dans mon ancien boulot J'y pensais plus au bout Alors maintenant Il n'y a plus de parking Le dimanche à 15h Tu y es Complètement Et c'est obsédant Parce que c'est un métier passion Et que c'est génial Donc là j'ai juste J'ai juste envie Moi en vrai Le vrai truc Que j'aimerais à terme Je ne sais pas Si ça arriverait un jour C'est que j'adorerais Créer un format Dans l'humour Et qu'on retient On se dit Ah putain Il a apporté cette brique là Je ne sais même pas Je parle de quelque chose Qui n'existe pas Je ne sais même pas Où je vais avec ça Mais du coup Tout ce que je fais aujourd'hui C'est d'essuyer Mes propres plâtres Pour Je te souhaite surtout Que ça n'arrive pas tout de suite Parce qu'une fois Que tu as créé le truc culte C'est comment tu perdures D'ailleurs Moi je pense toujours A Kian Kojandi Dont j'aime beaucoup le travail Lui ce qui est génial C'est qu'en fait Il y a eu Bref Qui lui a donné Une assise de fou Et en fait Il continue à faire Des spectacles hyper quali Mais il leur a Alors je ne sais pas Du tout comment il vit Je le connais un petit peu Mais pas personnellement Je ne sais pas A quel point Lui il aurait envie encore De faire renaître Un truc comme ça Pour moi c'est quasi impossible De réussir cet exploit là Plusieurs fois Ça n'a pas l'intérêt En plus d'essayer de refaire De recréer une recette C'est compliqué Je ne sais pas pourquoi Je pense à Astérix de Shabba Ou à chaque fois qu'il y a un nouveau Astérix Il sort sur Mondia Ce ne sera jamais mieux Je pense que même Shabba N'arriverait pas à refaire ça En fait Mais moi j'adorerais Qu'un jour Il y a un truc comme ça Qui vienne de moi Et des gens avec qui je suis Et qu'on dise Ah putain Ça on n'avait pas vu en humour Et donc C'est peut-être une chimère Vers laquelle je vais courir à vie Et qui n'arrivera pas Mais voilà Le simple fait qu'elle t'anime Et qu'elle te nourrisse Te permettra d'aller chercher D'autres trucs Même si tu Ouais exactement Sur le chemin Ah Il y a une phrase là-dessus Il y a beaucoup de phrases très fortes Sur ces sujets Mais voilà Les amis c'était un plaisir Et tes objectifs à toi là Attends tu crois vraiment Tes objectifs que je ne vais pas atteindre Que je n'ai pas envie d'atteindre Je ne sais pas Mais je pense qu'il y a un truc aussi De perfection Je crois que je suis beaucoup moins dans la course Bien sûr Productivité et tout Et plus Plus d'être C'est bateau Mais de plus me dire Qu'est-ce qui me rend heureux Ouais Parce que pareil J'ai l'impression d'avoir Atteint beaucoup d'objectifs là Maintenant je vis Ce que je fais J'aime ce que je fais Donc c'est surtout Continuer à prendre du plaisir Plus que Le côté numéraire de Il faut cette année Que je sorte tant de vidéos Oui Il faut que je fasse tant de vues Cette année Tu t'as franchi de ça quoi Que dans un an J'ai tant d'abonnés et tout Je l'ai eu ces moments-là Et je pense qu'ils sont galvanisants Et c'est ce qui fait Qu'à un moment tu peux te poser Je crois que là C'est le bon moment aussi Pour se poser les questions De qu'est-ce qui me fait kiffer Et comment continuer à kiffer Et en général Les gens suivent T'as raison C'est une très belle leçon Pour finir je crois De s'écouter Et de plus trop Être en faux mots De ce que les gens vont penser Mais de toute façon Ils te suivront Peu importe ce que tu leur proposeras S'ils apprécient quoi Écoutez-vous Faites les choix Qui vous font kiffer vous T'as regardé la caméra Je sais pas là qu'elle sait Je suis ridicule Elle est là Elle est là Et en vrai pour finir Ta vie ça apprête à changer aussi Sur un plan humain Bien sûr Comme tu l'as dit Comme ça Tu déménages ? Le mec qui débarque Alors oui mais bon Il y a d'autres raisons C'est juste un peu plus grand Mais ça ne peut que t'encourager Je pense à te connecter A d'autres trucs aussi Complètement Fabuleux Allez streamer Phénix Merci mon ref Merci pour ça Achetez-le aussi Parce que je sais pas Si l'édition limitée Il en reste encore un peu Il y en a plus trop je crois Mais merci en tout cas Victime de son succès C'est fou C'est fou En tout cas la version Même et pas édition limitée C'est incroyable C'est trop belle et tout Les vinyles Parce qu'on sait que maintenant On est des férus vinyles J'en profite Bisous à Nathan Saillet Qui est un copain Avec qui on travaille en commun Qui a shooté la cover Et Régular qui a fait ce travail Donc c'est très marrant Puisque je sais que tu as travaillé avec Énorme talent Très très fort Grand monsieur Férus Tu disais férus de vinyles On est férus Bien sûr On est férus de vinyles Bien sûr Je lisais que 50% des achats de vinyles Était fait par des gens Qui n'avaient pas de lecteurs vinyles C'est des objets de déco Absolument J'ai un lecteur vinyles Vous l'avez vu là-haut Attention je fais partie Des autres 50% Moi j'ai 5 vinyles chez moi Pas de platine Ah oui Est-ce qu'on peut encore Prendre des places Pour ton spectacle ? Bah là Je viens de rajouter des dates Parce que Quasi tout était complet Je vais faire une jolie date Là elle sera en vente au moment Ça va sortir À l'opéra de Rouen Un truc de maboul Ça va être dingue Je rajoute un peu en Normandie Là je vais rajouter Un petit peu Pour mes normands Tout ce qui est autour de Lyon Besançon Chalon-sur-Sonne Je prends en large Et je risque de rajouter Je vais rajouter Nantes aussi Des villes où je ne suis pas allé J'essaye au maximum De rajouter des villes Où je ne suis pas allé Et du coup Non non Au fur et à mesure Je rajoute Et là j'ai un petit peu envie D'aller voir les Dom-Tom Et le Québec J'aimerais bien aller voir Et à Paris ? Et à Paris oui C'est vrai que j'ai encore une date Avec quelques places Au théâtre du gymnase en novembre C'est vrai qu'il reste quelques places Ok trop bien On va venir te voir mon vieux Les liens sont dans la description Et puis Avec plaisir Avec grand plaisir Avec grand plaisir Avec la gratuité bien sûr Parce que toi Ça ira en termes de paternité Normalement Sauf si tu as un concert Parce que tu es père de concert Mais toi peut-être Que ça va être compliqué pour toi C'est à quelle heure ? On va s'arranger Je viendrai avec Ça va te niquer ton spectacle Allez Normalement il ne bougera pas trop Oui non c'est vrai Il peut pleurer Merci encore Je suis trop content Déjà de vous avoir connecté Parce que j'avais un bon feeling Je savais que vous avez vous kiffé Alors note cette connexion Avec une couleur Rouge Pour moi c'est Ah oui d'accord Moi j'allais dire Un beau bleu clair Ok On le prend Voilà en tout cas On notera que Théo tu n'as pas mis De casquette verte Mais Mais c'est vrai Mais un haut clair Il y avait un dress code Et d'ailleurs je pense que Les gens qui ont été courageux J'espère que vous avez kiffé Déjà cet épisode N'hésitez pas à commenter Cascette verte Les vrais seront C'est drôle Nous on se retrouve La semaine prochaine Salut Salut Salut